Lorsque le Fils de l'Homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brévilles des boucs. Il mettra les brévilles à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, «Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Nous voyons ici que, parmi les enfants de Dieu, il y a deux catégories. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a le chrétien qui est une bréville, et l'autre qui est un bouc. Et le Seigneur, on nous dit aujourd'hui que, quand le Seigneur viendra, il va faire la division, il va séparer. Il va s'asseoir sur son trône de gloire et il va séparer. Il va t'appeler toi, mets-toi à gauche. Toi, mets-toi à droite. Toi, mets-toi à gauche. Toi, mets-toi à droite. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a une catégorie qui, ce sont des brébis, et d'autres catégories, ce sont des boucs. Et qu'est-ce qu'un bouc, qu'est-ce qu'une brébis ? Parce qu'au-delà des mots, brébis et boucs, il y a des bénédictions qui nous attendent. Dans toutes ces... Que ce soit une brébis, c'est les bénédictions et les boucs. Le contraire de la bénédiction, c'est les malédictions, bien sûr. Et les boucs, c'est les malédictions. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, quand il viendra, il va séparer. Nous, aujourd'hui, nous devons nous interroger et savoir réellement qu'est-ce que nous sommes dans l'Église de Dieu. Est-ce que nous sommes des brébis ? Ou est-ce que nous sommes des boucs ? Nous devons vraiment resituer notre place et savoir où nous nous situons exactement. Et qu'est-ce qu'une brébis ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être la brébis du Seigneur ? Que faut-il faire pour être la brébis du Seigneur ? Et le Seigneur nous dit ici, « En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, tant t'avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire. Tant t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli. Ou mieux, t'avons-nous habillé. Tant t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? » Parce que nous attendons toujours de voir Jésus-Christ devant nous pour faire du bien, pour faire quelque chose à notre prochain. Jésus-Christ ne se présentera jamais devant nous. Il se présentera devant nous par un frère qui a un souci, qui a un problème, et que nous allons résoudre. Jésus-Christ se présentera devant nous par une sœur ou un frère qui est malade, et à qui on doit aller rendre visite. Jésus-Christ se présentera devant nous par un frère ou une sœur qui a des soucis, et on appelle pour lui donner une parole de réconciliation, une parole de paix. Jésus-Christ viendra par un frère ou par une sœur devant nous à chaque fois, et nous devons toujours réagir en tant que des brébis de Christ. En tant que brébis, nous devons toujours réagir. Savoir que nous avons cette mission que le Seigneur nous a confiée, c'est de porter les fardeaux des autres. Nous devons porter les fardeaux des autres, les fardeaux des uns et des autres. Nous devons prier pour les autres, nous devons assister les autres, nous devons donner de l'amour pour les autres. C'est très important, très très important. Quand un frère est malade, on doit l'appeler. Si on ne peut pas aller, on doit l'appeler pour savoir comment il va lui donner les conseils qui vont le remonter, qui vont vraiment, rien qu'une petite parole, ça va le rassurer. Ça le rassure. C'est ça la brébis du Christ. C'est ce que le Seigneur nous demandait aujourd'hui. Des brébis. Oui, Jésus qui ne viendra jamais devant nous comme il dit tout à l'heure, il ne sera jamais devant nous. Mais c'est toujours par rapport à un frère, par rapport à une sœur qui va se présenter devant nous. Et les autres, on lui a demandé mais tant avons-nous vu. Le Seigneur dit non. Et le Seigneur lui a répondu et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc chaque fois que nous faisons toujours à un frère, à une sœur, chaque fois que nous assistons quelqu'un dans un souci, dans un problème, c'est à Jésus-Christ que nous le faisons. Parce que ce frère, cette sœur, elle habite comme nous tous. Jésus-Christ habite en nous. Nous sommes en Jésus-Christ. Jésus qui habite en nous. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qu'on voit, mais c'est Jésus-Christ qui est en nous, qu'on sert. Nous devons vraiment savoir que c'est à travers de ces gestes-là que le Seigneur sera glorifié et que vraiment il va nous bénir. Et cette bénédiction pour les brebis, nous serons à la droite du Dieu. Nous serons à la droite de l'éternel. Et quand on dit à la droite, ça veut dire même dans le monde, quand on dit que celui-ci c'est le bras droit de tel, nous savons ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est l'homme de confiance de telle personne. Alors Dieu nous dit aujourd'hui que nous serons à sa droite. Les brebis seront à sa droite. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Ça veut dire que le Seigneur a déjà préparé quelque chose pour nous depuis qu'il a créé le monde. Il a déjà préparé quelque chose pour les brebis. nous allons seulement prendre possession à travers ce que nous faisons avec nos frères, nos sœurs. Vraiment, nous ne devons pas perdre sa devise que chaque fois qu'il y a un souci, qu'un frère a un souci. Nous entendons qu'un frère a un souci. Nous sommes ici un dimanche. Si nous sommes là deux dimanches, on ne voit pas tel frère, on doit appeler. Frère, on ne t'a pas vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es malade ? Tu as des soucis ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il va lui dire non, je ne t'ai occupé pas. Ah, ça me rassure, frère. Ça me rassure. Peut-être qu'il peut avoir des problèmes. Peut-être qu'il était malade. On doit l'appeler pour savoir comment il va. C'est très, très, très important. Et ça nous rassure. Et le Seigneur nous a dit qu'il a préparé le royaume pour nous. Nous allons seulement rentrer en... Il a dit que nous avons déjà qu'un cadeau qui nous attend. Nous allons seulement rentrer en possession de ce cadeau quand nous le faisons. Et pour les boucs, celui qui ne fait pas, celui qui fait le complet, est-ce que le Seigneur demande ? Ah, le Seigneur dit que éloignez-vous de moi, maudit ! Celui qui le fait parce que le Seigneur lui demande. Il a dit que ton frère a des problèmes, ce n'est pas ton problème. Ton frère est malade, tu t'en fous. Ton frère souffre, ce n'est pas ton problème, ça ne te dit rien. Là, tu es indifférent. Le Seigneur dit, le jour-là, il va te mettre à gauche. Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudit ! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, tant t'avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à pleine. Et ils iront à la peine éternelle tandis que les justes iront à la vie éternelle. Les malédictions aussi. Quand nous ne faisons pas ça, nous attirons en nous des malédictions. Quand nous rendons service à un frère, quand nous rendons service à une soeur, nous attirons. C'est-à-dire, moi je connais un homme de Dieu, il est là, il cherche à rendre service aux frères, aux soeurs. Parce que c'est à travers ce service qu'il rend à un frère, une soeur, c'est la bénédiction qui s'attire sur lui. Il attire à lui la bénédiction de l'éternel. C'est très important, Seigneur, chers frères et soeurs. Dès aujourd'hui, nous devons nous parler à nous-mêmes, nous devons nous questionner, nous devons nous interroger nous-mêmes et savoir quelle place nous occupons dans l'église de Dieu. Sommes-nous des brébis ou sommes-nous des bourses ? Il y a deux places aujourd'hui là. Le Seigneur nous montre qu'il y a deux places. Voulons-nous être à la droite de Dieu ou voulons-nous être à la gauche ? Voulons-nous rentrer en possession de nos bénédictions ou voulons-nous rentrer dans le feu éternel comme le Seigneur a dit ? C'est à nous de choisir. Le Seigneur nous donne toujours le libre choix. On n'est pas obligé d'assister un frère, on n'est pas obligé d'assister une soeur. Mais c'est ce que le Seigneur nous recommande. C'est bien pour nous en tant qu'enfant de Dieu, c'est très bien pour nous parce que nous avons des bénédictions. Le Seigneur nous bénira à travers tous ces gestes. Vraiment, essayons-nous aujourd'hui si on ne le savait pas parce que c'est des passages qu'on lit souvent mais on passe dessus comme ça. Là, on se dit bon, ça va. Mais vraiment, quand j'ai lu, c'est pour ça qu'il est bien de lire la Bible ou moins ne pas se fatiguer de lire la Bible parce que tu peux lire aujourd'hui, passer, mais tu lis la prochaine fois, le Seigneur te révèle autre chose. Et c'est très important, frères et sœurs, de savoir notre position là où nous sommes. Nous devons vraiment choisir d'être soit des brésbis ou soit des bons. et on sait ce qui nous attend dans l'un ou l'autre cas, on sait ce qui nous attend. Voilà vraiment ce que le Seigneur m'a donné de partager avec vous aujourd'hui. Merci à vous. et moi, je suis dans un milieu où il y a plein de choses qui se passent. Et comme je te dis, tu n'emmènes pas des petits chinois. Tu n'emmènes pas des affaires chinois. ce que je pense, c'est qu'il y a pas mal de passeurs qui sont passés et qui ont pris chez moi. Donc, rien n'est caché dans la maison du Nuit. Amen. Donc, fais attention, je vais te prendre, mais sache que si tu ramènes quelque chose dans ma maison, parce qu'on est même fermé, mais on n'a pas le même Dieu, Dieu va me le montrer. Amen. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa grande miséricorde, ce frère, je l'ai pris chez moi. Je l'ai pris chez moi. Et quand je l'ai pris chez moi, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, je suis rentrée à moi-même, dans ma chambre, j'ai pris. Je dis, Seigneur, ça fait, il habite à Sarcelle et moi, j'habite à Ville de Bel. C'est le quatrième, le troisième ou quatrième qui vient après moi. à téléphone, parce que je suis chrétien, je suis malade, pas dite. Rien du tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai pris à cause de toi. Mais dirige-moi, guide-moi, protège-moi, que je sois caché dans ta puissance, dans ta parole. Parce qu'il n'y a pas ceux qui voient. Tu vois tout, hein? Amen. Amen. Et le matin, il est sorti tôt, il est parti dehors, parce que moi, je le dérange. Je sais que je le dérange. Mais le Seigneur m'a dit, va dans sa chambre. Je vais dans la chambre. Je lui ai dit, comme il est désordoré depuis son enfance, donc moi, j'ai arrangé tout. J'ai trouvé un sac rempli de fétiches. Je lui ai dit, Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, tu es très lent pour les briches, en bon, tu as été débité. Tu m'as montré ça? Il n'y a pas de souci. Le monde l'a rejeté à cause de cette chose-là. Parce qu'elle ne veut m'appeler pour me dire que, tata, nous, on ne peut pas garder Mamadou à la maison parce que les choses qu'il a, mes enfants ont peur. Donc, si toi, tu peux le prendre, je ne sais pas, je lui dis, non, mes conditions valables. Donne-lui une chemise, un pantalon, même ta tête, s'il vient chez moi, Dieu va l'habiller. Mais je ne veux pas qu'il vienne chez moi avec sa pitié. Mais ce jour-là, Dieu m'a montré plein de choses dans le sac. Je lui dis, Seigneur, c'est toi qui vas prier à moi parce que les bons me dépassent. Maintenant, c'est toi qui vas prier. Tu m'as dit de prier, j'ai vu, et comme le monde l'a rejeté à cause de ça, et toi, tu l'as ramené chez moi parce qu'on est de même père, même mère, mais c'est toi qui vas prier. Donc, j'ai mis ma main dessus. Je lui dis, Seigneur, si tu finis de prier, moi aussi, je veux prier. Donc, on a prié. Puis, il a prié, moi, j'ai prié. Je lui dis, Amen. Et maintenant, j'ai pris tous ces guéris, tous ces cadenas, tous ces choses, vraiment, c'est essentiel parce que ça fait trois ans, on ne s'est pas vu. Le monde l'a rejeté, moi, je l'ai pris au nom de Jésus et il a amené ces choses-là. chez moi. J'ai dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est mon ami fidèle. Moi, je lui parle, il me répond. Amen. Je l'amène dans la poubelle. J'ai pris un sac noir, j'ai tout mis, j'ai tout vidé, les bouteilles, les cadenas, les gris gris, tout, 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 j'ai tout mis. je suis descendu pour aller mettre dans la poubelle, dans le grand poubelle où on ne peut pas mettre la main dedans. J'ai mis dessus, je suis venu, je l'ai préparé un bon plat. Amen. Et quand il est venu, il dit, ah, dégoûte, parce qu'on m'appelle dégoûte. Il dit, ah, dégoûte, qu'est-ce que tu m'as préparé? Je lui dis, ah, j'ai un plat de maman. Tu vas et lui. Il a mangé, il a bu, il a tout fait, maintenant, il s'assoit, il me regarde, il dit, toi, tu ne changes pas? Je lui dis, non, mais c'est comme ça, dans le Seigneur, on ne change pas. on reste toujours le même dans le verre. Il est rentré, il est sorti. Le lendemain, il a fuié dans cette rue qu'il est sorti. Il était inervé. Alors, il m'a dit, il ne peut pas me demander, est-ce que tu as pris mes choses? Parce que je l'ai dit, ne rentre pas, mais c'est mon Dieu qui m'a montré. Et comme il avait un bâton, le bâton, c'est le serpent. Il a un bâton, il dit que c'est le pouvoir qu'il lui a été donné. Les péticheurs lui ont donné ça. Donc, il n'a pas amené ça chez moi. Et moi, je suis sorti pour aller acheter de l'eau. Je vois un de ses amis qui me dit, eh, grande soeur, tu ne peux pas dire à Mamadou de casser le bâton là? Parce que, il a laissé ça chez moi qu'il a peur de toi, mais, il a mis chez moi, mais moi, quand je vois le bâton entier, c'est le serpent qui est chez moi. Il faut qu'il vienne prendre ça chez moi, hein? Je n'ai rien dit. Je suis monté à la maison, je n'ai rien dit. Après, maintenant, il a dit que, voilà, tu m'as détruit. Eh, mon frère, moi qui t'ai payé le billet pour venir en France, j'ai marié la femme, j'ai fait le baptême de ses enfants, c'est moi qui t'ai détruit. Alors là, de toute façon, je ne reste pas chez toi, je m'en ferai au mari. Je lui ai dit, ok, t'as mieux, mais moi, je ne t'ai pas détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 tu connais. Je lui ai dit, je connais. Parce que, tu m'as rien dit, moi aussi, je te dirai rien. Parce que, c'est mon père qui m'a montré, moi, je l'ai jeté. Et dans ce contexte-là, pour la posture, qu'est-ce que, moi, je vais faire? Est-ce que, j'ai obéi au père? Ou bien, j'ai des comptes à rendre au père? Je pose la question. Le fait de prendre mon père, il est perdu. J'ai eu la compassion. Je l'ai pris, mais je l'ai débarrassé de ces choses-là que le monde a peur de lui. Parce qu'il portait ces choses-là pour tout le cas. Quand ils sont à sa terre, les gens ont peur. Quand il va, il applique les gens au père. Donc, mais moi, je n'ai pas peur parce que le truc qui est à moi est plus fort que ce qui est à moi. Et moi, j'étais, moi, maintenant, je me culpabilisais. Je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai fait bien? Demande-toi, est-ce que j'ai fait bien? Pourquoi? Il est parti, il ne m'a pas téléphoné, il m'a dit, oui, il m'a envoyé des messages d'injures, il m'a insulté. Pourtant, c'était le troisième qu'a-t-elle qui vient après moi. Il n'y a pas de soucis. Mais maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai comme récompense devant le Seigneur le fait de jeter toutes ces choses-là? Peut-être ça va nous sauver? Ou bien moi, j'étais, j'avais tort. Je ne sais pas. Je voulais avoir une réponse que je ne sois pas bourse ou mère que je sois à être. Voilà, j'avais peur de ce côté-là, j'ai dit, est-ce que j'ai dit en fait? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, par rapport à cette question-là, on peut répondre avec la parole de Dieu. On entend que le Seigneur nous dit, je crois, c'est dans le livre d'Éphésion, on a trouvé le verset, ne participez pas aux œuvres et aux structures des ténèbres, mais au contraire, dénoncés. Donc, en fait, si tu te tais par rapport à ça, ça veut dire que tu participes. donc tu ne peux pas participer à une telle chose. Donc, le Seigneur nous dit de l'autre côté dans le livre d'Hébreu qu'il faut exercer l'hospitalité, mais l'hospitalité que nous exerçons ne doit pas être aveugle. Donc, ça ne doit pas être au détriment de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand nous recevons quelqu'un chez nous, la personne doit savoir les règles de la maison. Voilà. Il doit savoir que Jésus est Seigneur dans la maison. Donc, soit la personne accepte, parce que nous, c'est l'hospitalité qu'on donne, pas autre chose. Donc, soit la personne accepte cette hospitalité-là avec Jésus comme Seigneur parce que c'est au nom de Jésus qu'on reçoit la personne. S'il n'accepte pas que Jésus est Seigneur dans la maison, ça veut dire qu'il n'accepte pas qu'on le reçoit au nom de Jésus. Donc, si ce n'est pas au nom de Jésus qu'on le reçoit, on ne le reçoit pas du tout. Voilà. Donc, s'il vient dans notre maison, c'est au nom de Jésus qu'on l'a appelé. Donc, il entre avec les règles de Jésus. Donc, en entrant avec les règles de Jésus, s'il y a des œuvres, des ténèbres, on doit les dénoncer. Donc, on doit lui dire que ça, 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 ça ne va pas. Donc, regardons par exemple dans Deuteronome, chapitre 15, Deuteronome, chapitre 18. Deuteronome, chapitre 18. Deuteronome, chapitre 18. On peut prendre la partie du verset 9. Deuteronome, chapitre 18, à partie du verset 9. Donc, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne, qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc, en fait, le Seigneur commence à donner les règles qui doivent régir ta maison physiquement. Et pour nous, spirituellement, quand il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, il parle de Canaan. Et dans la nouvelle alliance, cela correspond, en fait, pour nous, à être entré dans le royaume de Dieu. C'est ça. Donc, dès que tu deviens un enfant de Dieu, voilà ce que tu dois pratiquer. Parce que quand tu nais de nouveau, en fait, Colossiens 1, verset 13, dit qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume et il nous a transportés dans le royaume de son amour. Éphésiens 2, verset 6, dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ça, le pays, en fait, que le Seigneur nous a donné. C'est ça, le pays de l'Éternel. Donc, nous y sommes déjà en esprit, en fait. Donc, dans notre maison, physiquement, ici sur la terre, nous devons pratiquer ces règles-là. Donc, si l'Éternel vient chez moi, il trouve quelqu'un qui passe ses enfants par le feu, je suis responsable. Parce que, dans ma maison, on doit appliquer les règles du royaume. Donc, ensuite, il dit ici, personne qui se livre à la divination. Donc, si je sais que quelqu'un pratique ça dans ma maison, je dois lui dire d'arrêter ça, sinon il prend la porte. Et là, je n'aurais pas manqué d'hospitalité, parce que mon hospitalité, c'est selon le Seigneur. Ce n'est pas une hospitalité du secours catholique, ce n'est pas la bonne chose. Le secours catholique offre l'hospitalité humaine avec l'amour charnel des hommes, mais nous, nous offrons l'hospitalité avec l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est soumis aux règles du Seigneur. Donc, c'est ça la différence, en fait, que nous devons pratiquer et nous devons bien dire ça aux gens qui viennent. Quand on dit à quelqu'un je te reçois au nom de Jésus, on doit lui expliquer ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois respecter les règles de Jésus ici, là, chez moi. Sinon, ça ne pourra pas aller. Parce que c'est par lui et grâce à lui que je te reçois ici à la maison. Donc, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui aient recours aux techniques, aux cultes ou à la sorcellerie. qu'on ne trouve pas une telle personne chez toi. Dans moi, je viendrai avec ma Bible, je lui dis le verset là. Je dis, voici les règles de Jésus-Christ. Si tu ne respectes pas ces règles-là, en fait, je ne peux pas te recevoir la maison. Donc, si tu es prêt à te conformer aux règles, il n'y a pas de problème. Tu restes. Mais si tu n'es pas prêt à renoncer à tout cela, parce que si Jésus vient ici, il va me demander que fait telle personne qui pratique telle chose chez toi. Qu'est-ce que moi je vais lui répondre? Je ne pourrais pas lui répondre. Donc, soit la personne accepte, soit la personne refuse, mais si elle refuse, en fait, ça veut dire que c'était un agent du diable qui est envoyé dans ma maison. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc, je vais prier pour cette personne-là, mais à l'extérieur de chez moi. Elle va rester dehors, moi je vais continuer à prier pour elle à l'intérieur. Donc, si elle accepte de renoncer à ses œuvres des ténèbres, là, à ce moment-là, elle peut revenir. Et en sortant, je dirais bien à la personne, le jour où tu as décidé d'abandonner ça, tu peux revenir. Donc, c'est ça, en fait, après au verset 11, il dit, qui jette des sorts? Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Donc, même si on entend que quelqu'un consulte les marabouts et les genoux, on lui dit, je prends la porte là. C'est ça qu'on doit lui dire. Qui consulte les personnes qui évoquent les esprits et qui prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à cette pratique-là est en horreur à l'éternel. Je ne dois pas garder quelqu'un qui volontairement est en horreur à l'éternel dans la maison. Donc, en tant que parenthèse, moi, je n'ai rien dit, mais je suis rentré dans ma somme. Comme souvent, je gêne. J'étais dans le gêne, je dis, Seigneur, ta volonté est non ma volonté. Maintenant, tu le débarrasses de chez moi. Tu le fais sortir parce que c'est mon sang. Tu as dit de prier même pour nos ennemis. Moi, j'ai prié. Il est venu, il n'a pas fait ta volonté. Il ne priva avec moi. Le soir, il dit non, tu ne peux pas me forcer de venir à ton Dieu. Je dis, je comprends mon frère, mais moi, je vais accepter chez moi à cause de mon Dieu. Et si toi, tu n'acceptes pas, il n'y a pas de souci. Donc, pas de problème. Je suis resté à prier, à prier, à prier. Et donc, il ne peut plus rester à la maison. Il est parti. Donc, au pays, maintenant, il a dit à tout le monde que je suis parti chez la grande terre. Elle va me dire, elle ne me dira pas ce qui s'est passé. Mais je le donne dans le monde. Amen. 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 Donc, tu as bien fait de détruire ces choses-là parce que c'était dans ta maison. Oui. Donc, il ne t'a pas dit en entrant avec chez toi. Mais comme tu as vu ça, c'est dans ta maison, tu dois appliquer les règles de l'éternel dans ta maison. tu détruis tout ça. Tu détruis ces choses-là parce que c'est à l'intérieur de chez toi. Tu as bien agi en détruisant ça. Donc, quiconque se livre à cette pratique est en horreur à l'éternel. C'est à cause de ces horreurs que l'éternel, ton Dieu, va déposséder les nations devant toi. et il dit au verset que ce n'est pas partiellement, il dit que tu seras entièrement consacré à l'éternel. Ton Dieu. C'est important ce mot-là, entièrement consacré. Donc, pas en moitié. Donc, si on laisse quelqu'un comme ça pratiquer ces choses chez nous et on le sait, c'est que là, on est dans le contrôle. Même si ça doit nous attirer la persécution, on doit dire à la personne. Non, tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut toujours que nous soyons lucides spirituellement lorsque nous appliquons les... lorsque nous faisons du bien, nous devons être lucides spirituellement. Il ne faut pas faire du bien de manière charnelle comme les hommes du monde, mais il faut faire du bien à la manière de Jésus-Christ spirituellement avec l'amour de Jésus-Christ. C'est très important d'agir. de Jésus-Christ. Je veux compléter ce moment un peu plus. J'ai vu que c'est la même chose, pas totalement pareil. Donc, j'étais dans une nomination et la personne était venue du pays. Et à l'époque, vous ne discernez pas, dès qu'on voyait quelqu'un qui avait la Bible, on savait qu'on s'agissait qui avait la Bible. Alors que c'est loin d'être le cas. Et en plus, cette personne n'était pas un simple frère dans la congrégation où ils étions. C'était quelqu'un qui était, on va dire, un pasteur en quelque sorte. Donc, il vient du cameroom, sans papier, tout et tout. Donc, j'avais ma maison où je suis toujours. et il me dit, mais quand même un pasteur n'a pas de maison où on se sent et nous, donc j'avais des conditions qui étaient un peu pour les vers de l'aider un peu. Sauf que, lui, il avait la Bible à droite, à gauche et l'autre cheval à droite. Et le Seigneur dans sa miséricorde, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu cherches un Seigneur en esprit, en vérité, quel qu'en soit l'endroit où tu es, le Seigneur sait que tu cherches un esprit, en vérité, il fallait que tu sois dans la bouche. Mais enfin, moi, on était là naïfs comme elle n'en prend des jardins d'enfants et le monsieur arrive avec tous ces trucs, des choses, bon, bref, donc, on a commencé à sentir que ça n'allait pas, quand il a fait un repas, deux ou trois semaines dans la maison, on sentait que ça n'allait pas. Et, non seulement ça n'allait pas, il avait été venu pour créer quelque chose d'ici, avoir les paroisses comme tout le monde a des paroisses, et un jour je rentre de mon travail étant tout naïf dans mon cœur, bon bref, je lui avais les boules des clés, donc il pouvait rentrer sur tout le monde. le Seigneur me conduit, je n'avais pas demandé, on commençait à sentir des choses, mes enfants et moi, il y a quelque chose qui ne tient pas, il y a quelque chose qui ne tient pas, on commençait à prier en dehors de lui, quand il n'est pas là, on se met à prier, à prier avec les enfants, et le Seigneur était au-dessus de nous, on ne le sait qu'est-ce qu'il s'arrive, parce qu'on l'a récupéré, vraiment toute naïve, comme un enfant de 4 ans, on avait aussi du tête derrière, il m'a conduit sur un document comme ça, et que je n'allais même pas à la leçon, j'ai lu, il était en train de créer une société dans ma maison, alors je dis, bon, Seigneur, bon, j'ai retenu mon souffle, donc j'ai commencé à prier, faire comme si il ne comprenait rien, je ne sentais rien, je ne voyais rien, et ça me dit, qu'un jour après, on va chez, une personne de sa rédaction, d'ailleurs, je ne t'ai même pas convié à ce rendez-vous, je me retrouve là, comme ça, et puis on commence à lui dire, félicitations, l'enfant est né, et tout, et tout, la maison, nous étions, nous étions, ils étaient invités, donc du coup, je dis, l'enfant est né, je dis dans mon cœur, quel enfant est né, et après, j'arrive chez moi, j'appelle la dame, je dis, mais quel enfant est né, mais on a immatriculé la société, monsieur, et tout, donc, je commence à prier, prier, et le Seigneur dit, comment je vais me faire, tu pars de chez moi, je tournais, je priais à l'extérieur, je ne priais plus dans la maison, je priais dehors, je priais, je priais, je priais, et je priais dehors, c'est-à-dire que je rentre le soir, comme ça, je tourne dans le quartier, au moins une heure, pour prier, avant le jour, tu sais, dans la maison, pour que vraiment, je sois bien bainé, pour que mon cœur ne soit pas trouvé, que le Seigneur m'aide, que tout se passe en paix, et que c'est lui qui décide de comment ça va se passer. Donc, j'ai une porte blindée, j'habite à Saint-Touin, tellement il y avait des cambriolages, partout, c'est bien qu'on nous a blévés toutes les portes, nous avions les clés, ça s'appelle les clés sans souci, dans un soir, je rentre, le soir, je rentre, je vois que mon paillassant la moitié de ces clés, posé la scie, avec un petit bout de feuille, je ne sais pas comment j'ai fait, mais la clé s'est cassée tout seul, je ne peux plus rentrer dans la maison. Et puis la clé sans souci, c'est ça, cette clé-là, il a mis ça comme ça, donc je suis partie, donc je reviendrai dans le juste de me récupérer les affaires. Je dis le sujet d'Abraham, vraiment, je ne savais pas comment faire, mais c'est le Seigneur qui a... qui a tout pris en main, parce que la clé, comme cette clé, c'était devenu moitié, il était resté sur le paillassant, le Seigneur a tout pris en main. Mais quand il part, il dit, je reviendrai, tu as gagné le combat, mais tu n'as pas gagné la guerre. Ça veut dire que, comme il était dans la maison, il ne payait pas le loyer, il ne payait pas l'eau, il ne payait pas celle-ci, ça veut dire que quand il va tourner dehors, il sera quelque part, on va lui demander des choses, peut-être qu'il reviendra, faire des trucs, bon bref. Et voilà, jusque-là, je suis allée voir la congrégation, j'étais, voir sa famille aussi, parce que moi, je ne peux plus supporter comme ça. il a m'articulé ce site, si vous voulez les preuves, si vous voulez, quand vous donnez, moi je ne me rends pas, vous téléphoner à tel endroit, on m'a confirmé ça, je n'étais même pas au courant, il est fait dans ma maison, quand je ne suis pas là, il fait là la journée, il sait que je veux rentrer à 18h, tout le staff est dans mon salon, c'est-à-dire les secrétaires, tous ceux qui sont autour, dans mon salon. Et du coup, j'ai dit à sa soeur que vraiment, faites tout pour que, qu'il ne revienne plus jamais chez moi, le Seigneur a déjà accordé la permission qu'il part, voilà, mes doutes étaient que lui-même il a dit c'est le paillassant et le bon pays, il va venir de manger les kilos, le vrai piquet, donc quand on est vraiment un cœur sincère, partout où nous sommes, Dieu saint qu'est-ce qui est avec nous. À Dieu. Vraiment. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à, enfin préciser plutôt, quelque chose par rapport au partage de, de Tonton Mikanor, sur les brevies et les boucs, c'est un enseignement qui est fondamental pour la foi chrétienne, donc ça, on peut, c'est même le commandement le plus grand de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on regarde dans Matthieu 22, verset 36, il y a une question qui a été posée à Jésus-Christ. Matthieu 22, verset 36. La question lui est posée, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Il lui dit, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Ça, on le sait. Et maintenant, dans le verset 39, il dit, « Et voici le second. » Il aurait pu citer le verset, mais il y a un morceau de phrase là qui est très, très, très important, c'est qui lui est semblable. Voici le second qui lui est semblable. Donc, le second est comme le premier. Exactement. Il dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est pour cette raison-là, en fait, le frère disait que Jésus-Christ ne viendra jamais physiquement devant toi pour que tu puisses lui venir en aide. C'est au travers de ton prochain, en fait, que tu aimes Jésus-Christ. C'est au travers de ton prochain. Voilà pourquoi, en fait, il parle du second commandement qui est semblable au premier. Donc, en quelque sorte, aimer son prochain est le plus grand commandement. On peut faire beaucoup de choses, mais si on passe à côté de celui-là, en fait, on est passé à côté du plus grand et du principal commandement. C'est qu'on ne porte pas le faradot de son prochain comme pour soi-même, comme pour le Seigneur, d'ailleurs, c'est encore mieux que pour soi-même, donc si on ne le porte pas comme pour le Seigneur, ça veut dire qu'on est passé à côté de ce commandement. et on peut voir effectivement cette image-là dans le salut. Dans le salut, en fait, Jésus a accompli le salut sur la croix qui est fait de deux parties comme ça. et il y a une partie verticale, c'est la relation entre Christ et nous, c'est la relation ascendante, mais il y a une partie horizontale, c'est la relation avec le prochain. Tu ne peux pas dire mon prochain, moi, je n'ai rien à voir, je n'ai rien à faire avec toi, par contre, tout ce qui compte c'est mon Dieu, c'est faux. Si réellement tu es dans une bonne relation avec Dieu, naturellement, il va te pousser à aimer ton prochain. Comme lui-même, il aime ton prochain. En fait, ça, c'est la vérité. Si tu vois la manière dont tu prends soin de ton prochain, ça te révèle, en fait, la manière dont tu aimes Dieu. Mais si tu crois que tu aimes vraiment Dieu et que tu négliges ton prochain, c'est que tu ne connais pas Dieu. C'est que tu ne connais pas Dieu. Et donc, il y a un verset, on peut prendre dans un Jean, également, où il dit ça. Un Jean, c'est à côté d'Apocalypse. L'Évangile est très pratique. Apocalypse, non, pardon, un Jean, chapitre 4, verset 1. Un Jean, chapitre 4, verset 1. il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et haïs son frère. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est une vérité. quelqu'un ne peut pas être tous les jours à l'église, comme on dit en téguillemets, ou tout le temps en train de prier, ainsi de suite, et son prochain passe. Et son cœur n'est pas touché pour pouvoir venir en aide à son prochain. Ça, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu qu'il fait. Voilà pourquoi Jésus dit à la Samaritaine dans Jean, chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut connaître Dieu réellement. Il faut réellement le connaître. Parce que Dieu n'est pas un Dieu théorique comme ça, où on dit beaucoup de choses en théorie, en théorie, mais pratiquement, en fait, il n'y a pas les œuvres qui correspondent. Donc, l'autre point sur lequel je voulais éclairer quelque chose par rapport à ce que le frère a dit, dans Éphésiens, chapitre 2, le Seigneur nous dit une chose par rapport au salut. Éphésiens, chapitre 2, on peut prendre à partir du verset 8. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Il nous a dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce, c'est une faveur imméritée et il rajoute « C'est un don de Dieu dont aucun de nous n'a mérité d'être sauvé seul Jésus-Christ par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix à le mérite de notre salut. Il dit ce n'est point au verset 9 par une œuvre afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Donc, je ne vais pas aller essayer d'aider mon prochain pour être sauvé. attention, il y a une nuance là-dedans. Je ne vais pas aller essayer de faire des bonnes œuvres pour acheter mon salut. Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Mais parce que je suis déjà sauvé et que Jésus-Christ m'a donné son esprit, son esprit en moi me commande naturellement de faire les œuvres de Jésus-Christ. c'est complètement différent. C'est parce que je suis sauvé que je ne peux pas passer voir mon prochain et ne rien faire. Quand je vais passer en lui, Philippiens chapitre 2 verset 4 dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, quand je vais voir mon prochain, les sentiments que Jésus-Christ avait quand il voyait cette foule-là, il dit, voilà des brebis sans berger. C'est cette compassion qui va venir dans mon cœur. C'est parce que je suis sauvé que cette compassion la vient. Ce n'est pas pour être sauvé que je vais aller essayer de faire ça. C'est le secours catholique qui fait ça. Ce n'est pas nous. Nous, les enfants de Dieu, on le fait en fait parce que l'esprit de Dieu en nous, quand il voit l'être humain que Dieu a créé à son image, on ne peut pas rester insensible à cette souffrance-là. C'est ça qui va me pousser en fait. C'est l'éternel qui va me pousser à aller pour secourir mon prochain. Ce n'est même pas la motivation des bénédictions qu'il va me donner. Pas du tout. C'est simplement parce que l'esprit de Dieu en moi ne peut pas se taire quand il voit l'être humain que Dieu a créé en face de moi dans la souffrance sans réagir. C'est ça qui prouve que j'ai le Saint-Esprit. Et si j'ai le Saint-Esprit, ça veut dire que je suis sauvé. Donc, c'est parce que je suis sauvé que je vais agir de cette manière-là. Et celui qui n'est pas sauvé ne peut pas agir de cette manière-là. Ou celui qui croit que c'est au travers de ça qu'il va être sauvé, il va le faire. Mais comment ? Pas intérêt. Nous ne posons pas des actes pas intérêt. Quand Jésus est venu mourir à la croix, il n'est pas mort pas intérêt. Et il y a un verset, d'ailleurs, on va venir finir dans Ephésiens parce que la Bible s'esprit par elle-même. Regardons dans Romain chapitre 8. On voit là que Jésus n'est pas venu mourir par intérêt. Romain chapitre 8, verset 5. Si je ne me trompe pas. Romain, Romain, chapitre, 5, autant pour moi. Verset, on peut commencer à partir du verset 6. C'est l'inverse. Romain chapitre 5, à partir du verset 6. Il est écrit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort non pas pour des personnes qui sont bonnes, non pas pour des personnes qui méritent, mais il est mort pour des impies. Donc, il est mort pour ceux qui étaient ses ennemis, en fait. Donc, ce n'est pas par un intérêt qu'il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour ses amis, il est mort pour ses ennemis complètement. Donc, il n'avait pas un intérêt, en fait, à le faire. Et la suite, il est dit ici, à peine mourait-on pour un juste donc tu peux mourir pour quelqu'un qui mérite que tu meurs pour lui. Tu peux encore mourir parce que tu attends quelque chose de cette personne. Mais Jésus, en mourant à la croix, même si aucun de nous ne devrait se convertir, il serait mort pour nous. Et il n'a rien gagné. Au contraire, il s'est dépouillé complètement, comme nous le dit Philippien 2, en descendant, prendre la condition simple d'un être humain pour mourir à la croix, sans aucun intérêt. Donc, l'amour dont nous devons aimer les autres doit être l'amour de Jésus-Christ. Ça ne doit pas être l'amour du monde parce que le monde aime celui qu'il aime. Le monde aime par intérêt. Donc, nous aussi, si on ne discerne pas, on peut aimer de cet amour-là, pas aimer forcément celui qui nous aime, mais nous pouvons aimer notre prochain, mais par intérêt parce qu'on espère une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'il faut aimer notre prochain. Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les vieux célestes en Christ. Donc, je suis déjà béni. Je n'ai pas une bénédiction à chercher. Et parce que je suis déjà béni par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, naturellement, je pose des œuvres qui correspondent à l'Esprit qui habite en moi. Donc, en fait, quand je pose des actes, ça révèle qui habite en moi, réellement. Donc, quand on regarde la manière dont j'agis en tant qu'enfant de Dieu, ça révèle qui habite à l'intérieur de moi. Donc, c'est parce que Christ habite en moi que je pose les actes de Christ. Si je vais rendre visite à mon frère, à ma soeur qui est malade, ainsi, c'est parce que Christ l'aurait fait. quand Christ a appris que Lazare était malade, il a fait attendu deux jours parce qu'il voulait manifester la résurrection là-bas, mais il est parti. Il s'est levé, il est parti. Donc, je vais faire ça parce que Christ le faisait. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, c'est ça que tu dois faire. C'est ça qui est bon à faire. Donc, si nous revenons après, dans Éphésiens, on n'avait pas fini, Éphésiens, la suite du verset dit, verset 10 maintenant, Éphésiens 2, verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Christ. Éphésiens 2, nous poursuivons, juste en étant en train d'expliquer ce verset-là, il dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ. Il parle de la nouvelle naissance. C'est à la nouvelle naissance que nous avons été créés en Christ. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voilà. C'est par la nouvelle naissance qu'il nous a créés en Jésus-Christ. Parce que, par notre naissance naturelle de nos parents, nous sommes nés en Adam, qui est pécheur. Nous sommes nés avec la nature pécheuriste d'Adam. Et cette nature-là nous est enlevés au moment où on se repend de nos péchés pour naître de nouveau en Jésus-Christ. Donc, nous avons été créés en Christ. C'est la nouvelle naissance. Et regardons le mot qui est là. Il dit pour quelque chose. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, je vais d'abord lire la phrase. Il dit, nous avons été créés en Christ dans un but. Pour des oeuvres bonnes. C'est pour cela que nous avons été créés, recréés en Christ. Parce que nos cœurs étaient mauvais. Le Seigneur dit, le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Ça, c'est le cœur naturel de l'être humain. Il va aimer celui qu'il aime. Il va aider celui qu'il aime. Il va faire tout par intérêt. Ça, c'est le cœur naturel de l'être humain. Mais ce cœur-là, Dieu l'enlève au moment de la nouvelle naissance. Et il remplace, je vous donnerai un cœur nouveau. Je remplacerai le cœur de pierre que vous avez par un cœur de chair. C'est ça la nouvelle naissance. Et ce cœur de chair-là est capable d'aimer ses émets. Donc, quand quelqu'un dit, je n'arrive pas à pardonner, c'est parce qu'il ne sait pas qui il est en Christ. le cœur qu'il a reçu en Christ est capable de pardonner. Comme Étienne a pardonné à ceux qui le lapidaient. Étienne n'était pas Jésus-Christ, il était un homme de chair et de sang comme nous. Mais quand il meurt étant lapidé, il dit, père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La même parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ. parce qu'il était pleinement connecté au Seigneur. Ce qui nous perturbe parfois, c'est parce que nous ne sommes pas toujours connectés au fer. Parfois, nous marchons par la vue autour de nous au lieu de marcher par la fête. Quand tu vas regarder à toi-même, lui, par toi-même, si on t'a fait du mal, tu ne peux pas pardonner. Mais si tu regardes à Christ, tu te dis, avec tout ce qu'on lui a fait, il a multiplié les femmes, il a guéri les malades, il a chassé les démons, les mêmes personnes ont dit crucifiez-le. Si lui, il a pu dire, père, pardonne-leur, ça veut dire que comme il habite en moi, je peux dire, Seigneur, quand tu habites en moi et que toi, tu peux tout pardonner, pardonne à cette personne. C'est toi qui habites en moi, pardonne à cette personne. Moi, je veux, et donc, Christ, va le faire. Mais si je ne peux pas, Dieu ne va pas me forcer. Je vais dire, je lutte avec le manque de pardon, c'est parce que je ne sais pas que je suis une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le cœur qui n'arrivait pas à pardonner avant a été enlevé. le premier qui a pratiqué la transplantation cardiaque, c'est Jésus-Christ lui-même à la nouvelle naissance en enlevant le cœur mauvais et en mettant un nouveau cœur parce qu'il n'essaye pas de guérir l'ancien cœur. Il a déjà dit que ce cœur est incurable. on ne peut pas le guérir. Voilà pourquoi il l'enlève, il le jette et il met un nouveau. Ce n'est que ça qu'on peut faire pour racheter l'être humain. Donc maintenant, la question c'est de réaliser que je suis une nouvelle créature parce que Dieu le dit. C'est par la foi. S'il dit que toutes les choses anciennes sont passées, ça veut dire qu'elles sont réellement derrière moi. Je suis une nouvelle personne donc capable de produire les œuvres comme c'est écrit ici. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Si quelqu'un dans ma famille a prononcé une parole de malédiction, toi tu ne seras jamais rien. Tout ce que tu fais est mauvais ainsi de suite. Au nom de Jésus-Christ je suis devenu une nouvelle personne. Cette parole-là n'agit plus dans ma vie. Mais si je continue à croire que cette parole-là agit encore dans ma vie, je vais rester un esclave alors que Christ m'a libéré. C'est pour la liberté que nous avons été affranchés. Si le Fils te libère, tu seras réellement libre. Donc il ne faut pas rester un esclave enchaîné dans la prison alors que la porte est ouverte. Il faut sortir et c'est par la foi qu'on sort. Donc c'est pour les bonnes œuvres c'est écrit ici. Donc nous sommes tous capables de pratiquer les bonnes œuvres. Si je ne les fais pas et que je suis né de nouveau c'est que c'est très grave. Parce qu'il dit que c'est pour cela qu'il nous a créés en Jésus-Christ. Il nous a créés pour les œuvres bonnes. Donc c'est un but. Si je suis né de nouveau et que je ne produis pas de bonnes œuvres je dois me poser la question est-ce que je suis né de nouveau? Donc pour des bonnes œuvres et ces œuvres-là je ne dois même pas les chercher. Il dit ici que Dieu a préparé d'avance. La sœur qui est malade que tu dois visiter Dieu avait préparé cette œuvre-là d'avance en fait. Pour que dès que tu apprennes ça que tu aies l'occasion de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc Dieu va créer des occasions comme ça nombreuses pour que tu puisses mettre en pratique ce qu'il dit là. Que Dieu a préparé d'avance. Donc la prière que je dois faire au Seigneur Seigneur mets devant moi ouvre mes yeux sur ces bonnes œuvres-là pour que je les fasse. S'il y a quelqu'un dans le besoin dis-moi montre-moi ces œuvres-là pour que je les fasse. Donc je n'ai même pas besoin de me forcer pour cela parce que ce n'est pas moi qui cherche ces œuvres-là. Dieu les a préparées afin dont il y a un but pour que nous pratiquions ces œuvres-là. Il faut que nous pratiquions ces œuvres-là dont le Seigneur donne sa parole mais ensuite il faut la pratiquer. Jean chapitre 13 verset 17 dit vous êtes heureux si vous connaissez ces choses-là. Mais il continue il dit pourvu que vous les pratiquiez. Donc si je dis je sais que je dois visiter ma sœur je sais que je dois prier pour telle je sais que j'ai c'est bien c'est une chose de savoir mais il faut pratiquer. Il faut faire. Il ne faut pas seulement dire il est bien de faire ça sans le faire. Ce n'est pas parce que tu dis qu'il est bien ou que tu dis à même que Dieu considère que tu l'as fait. Non, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment pratiquer ces œuvres-là que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et donc le Seigneur nous donne l'opportunité de pouvoir aimer notre prochain de pouvoir pratiquer ces œuvres-là manifester l'amour de Jésus-Christ à notre prochain parce que nous avons l'Esprit du Dieu. Et c'est cet Esprit qui nous pousse à pratiquer cela. Donc il y a un verset je crois c'est dans Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 pour les autres versets 34 on a déjà lu ce verset-là. C'est un verset que nous récitons que nous connaissons très bien mais il y a un petit aspect là-dedans qui est important de remarquer et ça rejoint aussi ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'hospitalité il est dit ici je vous donne un commandement nouveau c'est le principal en fait comme on a vu le plus grand commandement il dit aimez-vous les uns les autres donc nous pouvons aimer les uns les autres aimer notre prochain si ça se limitait là je peux aimer à la manière du monde je peux aimer celui qui m'aime ainsi de suite mais il a donné la manière dont nous devons aimer il dit ici aimez-vous les uns les autres il dit comme je vous ai aimé c'est-à-dire que je dois aimer mon prochain de la manière dont Christ nous a aimé Christ ne m'a pas aimé parce que j'étais bon j'étais mauvais j'étais pécheur j'étais ennemi de Dieu et il m'a aimé comme ça donc je ne dois pas chercher des personnes qui font du bien pour les aimer je dois aimer même mes ennemis et c'est ça qui révèle que l'amour du Père habite vraiment en moi je dois prier pour celui qui me fait du mal c'est ça qui fait là d'ailleurs Matthieu 5 le dit il dit si vous aimez ceux qui vous aiment qu'est-ce que vous avez fait de plus parce que le monde ça c'est justement la différence entre l'amour de Dieu et l'amour du monde Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43 jusqu'au verset 48 Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43 jusqu'au verset 48 il dit vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi celui qui n'a pas le Saint-Esprit c'est comme ça qu'il va agir il aime celui qui l'aime il haït celui qui le haït mais si tu as reçu l'Esprit de Dieu tu dois être capable comme Jésus Christ de pouvoir aimer au-delà de cela donc ici là il dit et ça c'est un amour surnaturel c'est pas un amour naturel c'est un amour que le Saint-Esprit amène dans ton coeur en fait et c'est d'abord par la foi en fait il faut que je crois que j'ai reçu la capacité d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas parce que je dis que j'ai été crucifié et si je vis aujourd'hui ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je confesse ce verset là ça veut dire que j'ai été rendu capable d'aimer mon ennemi donc si je dis non c'est plus fort que moi je ne peux pas l'aimer il m'a tellement fait de mal je me trompe en fait je ne sais pas que je suis une nouvelle créature je ne sais pas que l'Esprit de Dieu habite en moi quand je dis j'ai été crucifié ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi je ne sais pas ce que je confesse voilà pourquoi Christ dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas si je dis que je suis né de nouveau je dois savoir ce que ça veut dire être une nouvelle créature Christ l'apôtre Paul va dire il dit ce n'est rien d'être si concis ou ainsi concis mais ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature c'est ça qui est le plus grand parce que dans la nouvelle créature c'est un grand cadeau comme ça que Dieu nous offre que l'on découvre jusqu'à notre mort on découvre tout ce qu'il y a là-dedans c'est une capacité d'une vie de résurrection que Christ nous a donnée voilà pourquoi le Romain chapitre 6 dit nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et lorsque nous ressortons des eaux du baptême nous sommes ressuscités à une vie nouvelle pour que nous marchions en nouveauté de vie la vie doit être transformée elle doit être changée si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau celui qui le connaît doit réaliser en fait que c'est comme si un tremblement de terre s'est passé dans sa vie il est radicalement différent complètement différent complètement transformé ça commence par l'amour déjà donc ici le Seigneur marque vraiment le passage de la loi à la grâce parce que ceux qui étaient sous la loi n'avaient pas le Saint-Esprit habita en eux ils ne pouvaient pas aimer leurs ennemis ce n'était pas possible parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu pour le faire donc on leur a dit vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain tu haïras ton ennemi ensuite maintenant il dit mais moi je vous dis parce que dans le mémoire là il a donné la capacité de pouvoir le faire par son Esprit qui habite en eux c'est pour ça qu'il peut dire mais moi je vous demande quelque chose qui est supérieur à cela parce que nous avons reçu la capacité de le faire et Christ habite en nous n'oublions jamais que Christ habite à l'intérieur de l'amour donc il est capable de faire ces choses là donc ensuite maintenant il dit mais moi je vous dis aimez vos ennemis l'autre commençait par dire aimer tu aimeras ton prochain tu haïras ton ennemi lui il commence par dire aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent regardons le début le mot qui commence dans le verset 45 regardons le mot qui commence il dit alors c'est en pratiquant ces choses là il dit alors vous serez fils de votre terre parce que c'est ça que Jésus Christ a fait et nous disons que nous sommes disciples de Jésus Christ donc imitateurs de Jésus Christ donc si nous pratiquons ces choses là alors là on peut dire que ça c'est vraiment un enfant de Jésus Christ parce qu'on a vu son père faire ça on a vu Jésus Christ faire ça et on le voit faire ça aussi il persévère à aimer ceux qui le haïssent il persévère à prier pour ceux qui le haient c'est là en fait que nous serons différents alors vous serez appelés en faisant cela fils et filles de votre père c'est le frère et la soeur qui ne te rend jamais visite qui ne t'appelle jamais c'est lui qu'il faut aimer c'est surtout pour lui qu'il faut prier pour qu'il en soit délivré ce n'est pas celui qui t'envoie un SMS tous les jours ce n'est pas pour lui c'est celui qui ne le fait jamais c'est surtout pour lui qu'il faut fléchir les genoux qu'il change c'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un païen le païen va dire ah l'autre il me dit mais je suis tous les jours ça c'est le reflète du païen en fait mais l'enfant de Dieu mais maman elle ne m'a jamais envoyé un message pourquoi elle agit comme ça elle doit avoir un blocage c'est comme ça que l'enfant de Dieu réagit et dès que je finis ça je vais envoyer un message pas pour blâmer ma soeur maman comment tu vas donc je commence à lui enseigner ce qu'il faut faire par exemple comment tu vas ma soeur tu as passé une bonne journée ainsi de suite elle même c'est l'esprit de Dieu qui va commencer à lui parler en disant mais toi tu n'as jamais pensé à ton frère regarde lui il pense à toi c'est comme ça en fait qu'un enfant de Dieu agit pour renverser complètement la manière dont les païens eux ils agissent c'est pour cela qu'on a reçu l'esprit de Dieu en nous pour que l'esprit de Dieu justement nous amène à agir comme Jésus Christ donc ici là il dit alors vous serez appelé fils de votre père qui est dans les cieux donc en fait nous allons pratiquer sur la terre ici les principes du royaume des cieux sur la terre donc nous allons amener comme ça le ciel sur la terre en pratiquant et en marchant selon ces commandements là de notre père sur la terre donc car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes donc la bénédiction si c'est ça pour la bénédiction matérielle si c'est après ça que tu cours Dieu te dit qu'il donne ça même aux injustes le plus riche du monde ce n'est pas un chrétien c'est un païen les grands footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent ils ne sont pas convertis du tout donc si tu viens à Jésus Christ pour les biens matériels en fait tu lui es trompé le chemin parce qu'il donne c'est écrit ici il fait pleuvoir sur les justes et les injustes les footballeurs qu'il bénit matériellement par l'argent ils ne sont pas en fond ils ne prient pas ils ne payent pas de dîmes du tout mais Dieu les bénit mais ce sont des bénédictions qui restent ça reste ici sur la terre quand le tombeau se ferme c'est là qu'on voit réellement maintenant qui est enfant de Dieu et qui a préparé l'ordre qui a mis le Seigneur a dit faites-vous des trésors dans le par la banque la banque peut tomber la banque peut fermer tu peux même utiliser ça jusqu'ici mais dès que tu fermes les yeux c'est terminé faites-vous des trésors là-haut là-haut la teigne et la rouille ne peut pas atteindre c'est en pratiquant les oeuvres du Seigneur si justement j'appelle ma matérielle et qu'elle ne m'appelle jamais je peux même bénir le Seigneur mais je veux qu'elle change je peux bénir pourquoi ? parce que c'est Dieu c'est lui qui va me récompenser ce n'est pas ma soeur si elle m'appelle aussi j'ai déjà ma récompense donc je n'ai plus besoin de me récompenser j'ai reçu ma récompense par ma soeur donc vraiment je dois rechercher ce qui réjouit le coeur de Dieu ce qui touche vraiment le coeur de Dieu cet esprit de sacrifice pour l'autre cet esprit de renoncement à soi-même pour faire bénéficier mon frère et ma soeur se sacrifier aimer son frère sa soeur au point de se sacrifier au point de renoncer à soi-même donc ensuite maintenant il dit donc il fait lever le soleil sur les méchants et sur les justes et sur les injustes donc en effet là maintenant il va décrire l'amour selon ce monde et il dit en effet si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense aurez-vous parce qu'il vous rend de l'amour que vous leur donnez il vous le rend déjà donc le père n'a pas besoin de vous donner autre chose vous avez déjà reçu ça des autres tu m'invites moi aussi je t'invite terminé il n'y a pas de récompense à avoir c'est pour ça qu'il va dire si tu donnes un festin n'invite pas ton frère et ta soeur qui va aussi t'inviter parce que tu as reçu ta récompense sors là tu prends des personnes c'est pour ça que moi je ne fête pas mon anniversaire si je dois fêter ça c'est qu'il faut que je sorte dehors là prendre les estropiés tout cela qu'ils viennent je fais à manger je leur donne là je sais que Dieu lui-même il sera dans cette fête mais si je ne suis pas capable de le faire ce n'est pas la peine de le faire parce que le Seigneur dit si tu donnes un festin va prendre ceux qui ne peuvent pas tuer donc en faisant du bien si Dieu t'accorde la grâce de donner à quelqu'un qui ne pourra jamais te rendre ça c'est une bénédiction extraordinaire c'est une grande bénédiction parce que c'est Dieu en fait qui va te le donner après tout donc vraiment que le Seigneur nous aide à entrer dans dans cette manifestation de l'amour qui dépasse la compréhension des êtres humains sur la terre l'amour que les hommes ont l'habitude de voir l'amour intéressé il faut qu'on ne dépassait ça et qu'on manifeste vraiment l'amour de Jésus-Christ l'amour sacrificiel l'amour pas parce que j'ai déjà satisfait tous mes besoins et que je n'ai plus rien de là je vais penser à l'homme non je renonce à ce à quoi j'ai droit pour que l'autre puisse en bénéficier donc ensuite maintenant il est dit vous si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense aurez-vous les péagés dont les pires des païens il choisit l'extrémité des païens il dit les péagés aussi n'en font-ils pas autant donc si j'aime comme le monde je n'ai rien fait ça ne prouve pas que je suis un enfant de Dieu c'est quand je vais commencer à poser des actes d'amour qui fait réfléchir le païen là maintenant je suis appelé fils de mon père parce que je pose des actes qui sont différents qui font vraiment réfléchir parce que le païen lui il ne peut pas poser ce genre d'actes et ces actes là même vont commencer à témoigner à évangéliser celui qui ne connait pas Jésus juste par les actes que nous posons et si vous saluez verset 47 seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire parce que eux aussi vous saluent les païens aussi n'en font-ils pas autant après ils disent soyez parfaits oh jamais je ne serai parfait c'est écrit soyez parfaits c'est un commandement soyez parfaits donc comme le père est parfait parce que Christ habite en moi c'est pour ça que je peux croire que je peux devenir parfait par la foi parce qu'il habite réellement en moi vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir entrer là-dedans je vais lire d'autres versets qui sont plus pratiques rapidement dans la parole de Dieu par rapport à l'église de Jésus Christ surtout pour ceux qui arrivent nouvellement au milieu de nous si nous prenons dans acte chapitre 2 c'est le début de l'église acte chapitre 2 verset 45 acte 2 45 quand l'église a commencé il est écrit ici les premiers disciples tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun ils vendaient leur bien on n'a pas dit que les apôtres ont dit allez vendre pour venir apporter ici pas du tout c'est l'amour qui les poussait à faire ça naturellement personne ne leur a dit fait ça mais l'esprit de Dieu en eux bouillonnait tellement qu'ils ne pouvaient pas en posséder amasser amasser alors qu'à côté de lui il a son frère il a sa soeur qui est dans le besoin donc ils vendaient leur bien et leur possession et il y a quelque chose qu'on faisait ils n'apportaient pas ça pour construire les grands immeubles comme faire l'église non ils vendaient cela pourquoi et en partageaient le produit entre tous selon les besoins donc c'est la motivation quand ils voient que l'autre est dans le besoin c'est ça qui le pousse avant c'est ça qui le pousse à se sacrifier c'est ça qui le pousse à se séparer de quelque chose dont ils jouent parce que l'autre est dans le besoin donc c'était motivé par l'amour c'est l'amour et qui est l'amour de Dieu en fait parce qu'on ne lui a pas demandé de faire ça mais il le fait spontanément c'est ça les oeuvres bonnes en fait qu'il faut pratiquer c'est pour ces oeuvres là que Christ nous a sauvés donc ils le faisaient naturellement on ne voit pas un commandement qui demande aux gens de faire ça ici là les apôts n'ont pas dit allez vendez tout ce que non naturellement ils faisaient ça parce que ils avaient l'amour de Dieu on retrouve encore ça dans acte chapitre 4 si on avance acte chapitre 4 on peut prendre du verset 34 au verset 35 acte chapitre 2 chapitre 4 verset 34 à 35 il est dit déjà au verset 32 il y a une première cause motivation qui est là c'est écrit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur une âme donc si je ne suis pas un avec mon frère avec ma soeur ça va être difficile donc ils étaient un cœur une âme et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre mais tout était commun entre eux et là il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait verset 34 maintenant il dit car il n'y avait parmi eux aucun indigent donc personne qui était dans les besoins primaires ça les indigents il n'y avait aucun pourquoi il n'y avait aucun indigent parce qu'il pourvoyait aux besoins de ceux qui étaient nécessités c'est pour ça que les gens n'avaient plus les besoins primaires en fait donc voilà comment l'église exprimait les commandements que le frère le frère le frère a donné tout à l'heure on parlait d'amour l'amour du prochain donc car il n'y avait parmi eux aucun indigent tous ceux qui possédaient des chambres ou des maisons les vendaient apporter le prix de ce qu'ils avaient vendu encore une fois on ne leur a pas demandé de faire ça c'est l'amour de Dieu qui les pousse à procéder ainsi donc ils vendaient et déposaient au pied des apôtres ce n'est pas pour que les apôtres commencent à dire maintenant on va acheter un jet privé pour l'église on va acheter un bus maintenant ce n'est pas ça ce n'est pas pour les projets charnels comme ça il nous dit bien dans la suite et on distribuait c'est ça le but de l'argent dans l'église c'est ça le but des biens matériels dans l'église du seigneur il s'est écrit là et on distribuait selon les besoins de château c'est parce qu'il y avait des besoins que ceux qui en avaient apportaient et on distribuait cela immédiatement on n'allait pas garder en banque pour commencer à faire des projets humains et charnels non c'était pour répondre aux besoins des uns et des autres qui sont dans l'assemblée c'est pour cette raison là que les saints posaient ces actes là ces actes de sacrifice acte chapitre 20 verset 34 acte 20 verset 34 acte chapitre 20 verset 34 il est écrit acte 20 verset 34 c'est l'apôtre lui-même qui parle il dit vous savez vous-même c'est des choses que les gens ont vu au milieu des saints lorsque l'apôtre était là vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins ils travaillaient pour pouvoir à ses propres besoins ils ne venaient pas dire c'est moi que Dieu a appelé occupez-vous de moi non ils travaillaient pour ne pas être à charge à l'église c'est ça que le serviteur de Dieu doit rechercher de ne pas être à la charge des saints ensuite maintenant il dit ici vous savez que ces mains ont travaillé vous-même ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons l'apôtre travaillait pour pouvoir aussi aux besoins de ceux qui travaillaient avec lui il ne restait pas il disait allez travailler moi je sais le Seigneur et venez me nourrir non ça c'est un mauvais modèle ça il se sacrifiait lui-même au contraire pour donner à ceux à qui il prêchait la parole de Dieu c'est ça qui révolutionne en fait l'évangile de Jésus Christ c'est là que les païens vont commencer à dire mais ça c'est quel type d'évangile mais si le pasteur reste là on le nourrit c'est comme le monde le monde fonctionne de la même manière ce n'est pas de cette manière là en fait que le monde va être révolutionné c'est quand le serviteur de Dieu lui-même se plie en quatre morceaux pour donner de son argent au brebis c'est là que les païens vont être touchés par ce genre d'évangile voilà pourquoi l'apôtre dit je travaille je pourvois afin de ne pas faire obstacle à l'évangile il faut chercher le véritable modèle en fait qui touche le coeur du Seigneur pas venir dans l'évangile pour pouvoir s'enrichir non pour manifester l'amour de Jésus Christ c'est ça qui est important donc il dit vous savez que ces mains ont pourvu à mes propres besoins et aussi aux besoins des autres en tout je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi c'est lui-même qui montrait l'exemple qu'il faut travailler ainsi pour venir en être en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus Christ lui-même donc c'est un modèle que l'apôtre a laissé pour que nous suivions ce modèle qui est vraiment le modèle de l'excellence en fait poursuivons donc ça c'est vraiment ce que la Bible nous enseigne voilà encore des scènes dans Romains chapitre 11 Romains chapitre 15 pardon Romains chapitre 15 verset 26 Romains chapitre 15 verset 26 on peut commencer à partir du verset 25 il dit actuellement je vais à Jérusalem pour le service des saints car la Macédoine et la CAI ont bien voulu faire une collecte on ne leur a pas imposé la collecte ils ont bien voulu le faire ont bien voulu faire une collecte pas pour aller engraisser le pasteur pas pour aller multiplier les diètes privées ou les voitures du pasteur non il dit en faveur des pauvres qui sont dans l'église c'est pour cette raison là qu'ils l'ont fait voilà le véritable amour de Jésus Christ dont ils ont fait la Macédoine la CAI ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints dont en direction des bien-aimés dans une autre assemblée qui sont dans le besoin qui sont à Jérusalem ils l'ont bien voulu dont ils ont voulu faire cela c'est important pour nous de rechercher vraiment ces modèles d'excellence là dans la parole de Dieu pour marcher vraiment comme le Seigneur veut ils ont appris qu'à je ne sais pas moi à Lyon là-bas il y a des bien-aimés dans le besoin mes frères on va cotiser ensemble on va leur envoyer là-bas pas pour le pasteur mais pour les frères qui sont dans l'assemblée qui sont dans le texte ensuite maintenant 1 Corinthien chapitre 16 1 Corinthien chapitre 16 verset 1 1 Corinthien chapitre 16 verset 1 on parle encore de collecte ici j'attire notre attention toujours là-dessus pour voir la direction de l'argent dans l'église c'est là que je suis en train de mettre le doigt les versets que nous lisons là voyons à quoi sert l'argent dans l'église et après maintenant comparons si là où nous étions si c'est ça qu'on pratiquait ça nous ouvrait les yeux pour voir que ce n'est pas la parole de Dieu qui est pratiquée dans beaucoup d'endroits c'est écrit ici pour la collecte en faveur des saints l'argent quand on cotise dans l'église c'est pour ceux qui ont besoin dans l'église mes frères je n'ai pas la carte Navigo 5 euros 10 euros 7 euros 8 euros ma soeur va prendre de ta carte Navigo c'est ça l'évangile ce n'est pas tous les dimanches on se réunit on fait un panier et on donne au pasteur il en fait ce qu'il veut c'est faux ce n'est pas comme ça l'église et les bien-aimés sont dans l'assemblée l'autre ne sait même pas ce qu'il va manger chez lui le soir non ce n'est pas ça l'évangile c'est pourtant écrit comme ça dans la Bible mais ce n'est pas ça qu'on pratique pourtant nous parlons de l'amour de Dieu pourtant nous disons aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés quand les gens venaient voir Christ qu'est-ce qu'il faisait il multipliait les pains pour donner aux gens il ne demandait pas qu'on lui en donne c'est ça le vérité il dit la collecte c'est en faveur des saints donc il nous dit bien la direction de ce qui va arriver là comme collecte agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie on lit ça dans beaucoup de milieux pour dire aux gens attention le panier qui va passer là il faut bien que tu mettes de l'argent c'est écrit ici agissez ainsi comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie que chacun le premier jour de la semaine on va dire c'est dimanche mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes en fait c'est parce que ils avaient décidé d'aider les pauvres qui sont à Jérusalem et l'apôtre demande de collecter cet argent là avant qu'il arrive il arrive il prend et il ramène ça pour les saints de Jérusalem c'est pour eux en fait que cette collecte est faite ce n'est pas pour que la collecte est faite et qu'à Jérusalem il continue à avoir des pauvres dans l'église parce que c'est une honte pour l'église qu'il y ait des indigents dans l'église et on va dire tel est béni il a construit son troisième meuble alors qu'à côté sa soeur n'a même pas de quoi manger ça fait en sorte que les païens peuvent mal parler et c'est nous qui leur donnons cette occasion de mal parler alors que nous avons la parole pour l'appliquer de manière que quand les païens regardaient que ceux qui sont au milieu des ordres il n'y a pas d'indigents au milieu d'eux ça c'était déjà une prédication pour les païens parce que chacun se sentait concerné par le problème que l'un ou l'autre peut avoir dans l'assemblée ça touchait les païens de voir ça parce que eux ils ne vivent pas ça en dehors de Christ mais si nous venons nous sommes dans l'église de Dieu et que nous avons même peut-être encore plus de problèmes que les païens parce qu'on s'est dépouillé pour soi-disant donner à l'église c'est pas l'évangile l'évangile n'est pas comme ça dans la vie prénom 2 Corinthiens chapitre 9 c'est encore 2 Corinthiens chapitre 9 verset 12 2 Corinthiens 9 verset 12 c'est ça que nous voyons encore dans la parole 2 Corinthiens 9 verset 12 je vais commencer à partir du verset 6 c'est des versets que nous avons beaucoup entendu donc il est dit au verset 6 en effet celui qui sème peu moissonne peu celui qui sème en abondance moissonnera en abondance on nattise comme ça quand on l'interprète mal la convoitise donc quelqu'un va donner beaucoup parce qu'il espère recevoir beaucoup du Seigneur on ne marche pas par calcul avec le Seigneur c'est par amour véritablement et c'est l'amour du prochain le seul prochain n'est pas que le pasteur tous mes frères dans l'assemblée et en dehors sont mes prochains et ont aussi des besoins donc ensuite maintenant il dit ici que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son coeur sans tristesse sans contrainte pour aider mon frère ma soeur je ne dois pas être dans la contrainte on ne me force pas de faire ça c'est l'amour de Dieu en moi qui me pousse à poser cet acte là ensuite il dit verset 12 car le service de cette offrande non seulement pourvoit au besoin des saints c'est ça j'insiste beaucoup là dessus ça pourvoit au besoin des saints c'est pour ça que c'est en cette direction là en fait que l'argent doit être consacré dans l'église c'est pour pourvoir au besoin des saints mais qui ont été aidés ils vont faire monter des actions de grâce vers le Seigneur faire abonder des actions de grâce vu la valeur de ce service il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et la libéralité de votre communion envers eux et envers tous donc ceux qui sont au bénéfice de ces dons là vont rendre grâce à Dieu parce que vous avez exercé cela le pasteur peut-être ne va même pas rendre grâce à Dieu parce qu'il estime que vous devez le faire c'est votre devoir donc il n'a même pas à rendre grâce vous êtes obligé de le faire alors que le saint qui va recevoir ça lui-même il va se mettre à genoux et pourquoi pourquoi tant d'amour manifesté vis-à-vis de moi alors que le passé c'est comme un salaire c'est comme une récompense en fait qu'on lui donne dont il ne se sentira pas reconnaître vraiment reconnaissant au Seigneur alors que pour un saint qui est simplement dans l'assemblée qui n'a aucune charge ce n'est pas un salaire qu'il reçoit c'est une grâce en fait qu'on lui apporte parce qu'il n'a rien fait alors que le pasteur lui il apporte un message il fait des choses donc quand on lui donne c'est un peu comme si c'est juste qu'on lui donne ça c'est justifié parce qu'il a fait quelque chose alors que le saint qui n'a rien fait et à qui on donne ça il reconnaît que c'est une grâce de Dieu parce qu'il n'a rien fait pour avoir ça et donc il va flécher le genou pour faire monter des actions de grâce vers le Seigneur et ça ça aura un parfum de bonne odeur devant le Seigneur c'est comme ça là que nous devons comprendre ça le Seigneur le Seigneur fait grâce dimanche dernier on était réunis ici il y a une soeur au milieu de nous qui est encore étudiante et dont le problème est qui traverse quelques difficultés financières le problème a été remonté et tous ensemble sans que personne ne nous force on s'est décidé tous que ce dimanche aussi on ferait une collecte c'est exceptionnel jamais dimanche on ne fait une collecte ici c'est parce que on a une soeur qui est dans le besoin et on a tous décidé de faire une collecte pour ceux qui n'étaient pas là on va voir Frère et Georges après on va lui donner et il va remettre cette enveloppe là à la soeur Claire qui est étudiante qui est dans le besoin c'est comme ça qu'on doit faire comme on a dit ce n'est pas que de l'argent on avait dit si quelqu'un a des des vies en nature je ne sais pas moi comme chacun sent pour pouvoir aider notre soeur et on passe dessus c'est bon pour tout le monde j'ai tenu à poser d'abord la parole de Dieu dessus pour qu'on sache ce que nous sommes en train de faire on est en train de le faire simplement à eux là-bas dans leur église de maison c'est comme ça qu'ils font non on a d'abord vérifié ça dans la Bible est-ce que ce qu'on fait là c'est écrit c'est ça qui est écrit dans la Bible nous le faisons parce que c'est ça qui est écrit donc demain si c'est quelqu'un d'autre après demain et si de suite on agira toujours comme ça pour tout le monde et c'est ce qu'on fait déjà depuis des années c'est comme ça c'est ça qui est le véritable Amen je vais nous apporter une lumière Amen par rapport à ce qui a été dit quand je regarde les versets les versets qui nous ont été donnés il y a quelque chose qui nous saute à l'œil prenons un peu au romain chapitre 10 prenons au romain chapitre 10 tout au début c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler et il va dire frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés eux remplacent qui eux ce sont ces autres frères dans la chair dans les autres juifs il dit mon vœu et ma prière pour eux c'est qu'ils soient sauvés je leur rend le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais un zèle sans intelligence vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris ce verset prenons acte chapitre 22 nous sommes en train de parler des dons et des collectes qui peuvent être donnés dans le Seigneur dans acte dans acte chapitre 22 voici ce qui est écrit à partir du verset 2 lorsqu'ils entendaient qu'ils leur parlaient en langue hébraïque donc c'est bien à aux hébreux ils redoublèrent de silence et Paul dit je suis juif né à Tars en Cilicie mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui donc Paul était bien zélé pour Dieu mais nous savons ce que Paul était en train de faire voici son zèle j'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison homme et femme donc Paul étant zélé qu'est-ce qu'il était il était zélé pour Dieu mais il mettait les hommes et les femmes en prison prenons un peu Jean chapitre 10 verset 10 Jean chapitre 10 verset 10 il dit le voleur ne vient que pour dérouber égorger et détruire moi je suis venu afin que les brevilles et la vie et qu'elles soient dans l'abondance il vient pour donner la vie tandis que le malin lui il ne vient que pour égorger pour détruire pour dérober donc pour voler bon le zèle dans lequel Paul était il dit qu'il était en train de lier de mettre en prison des personnes il était en train de détruire en fait l'église les saints donc il persécutait les saints et en persécutant les saints il exprimait son zèle au Seigneur ça ça nous ouvre les yeux sur un aspect de la manière de servir le Seigneur on peut servir le Seigneur mais ayant un zèle qui est sans intelligence donc un zèle qui fait plutôt du mal à l'église mais pourquoi est-ce que on manifeste ce zèle lorsque Paul agissait de la sorte dans acte 22 est-ce que Paul était déjà sauvé non Paul n'était pas encore sauvé c'est vraiment important que tout ce que nous faisons dans l'église tout ce que nous voyons dans l'église lorsque j'arrive dans un milieu je vois quelque chose se faire je dois me poser la question est-ce que cela se trouve dans la Bible si ça ne se trouve pas dans la Bible il y a un problème lorsque Paul agit de la sorte comprenons bien Paul est en train de dire qu'il est zélé pour Dieu mais en même temps il accomplit des œuvres qui sont contraires à celles du Seigneur ce n'est qu'après que le Seigneur va l'arrêter sur le chemin de Damas et là il va poser la question qui es-tu vous voyez un peu pourtant il disait qu'il était zélé pour Dieu c'est quelque chose de très 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 important Paul à ce niveau ne connaissait pas encore Dieu mais il faisait des choses donc voyons autour de nous toutes ces personnes qui agissent au nom de Dieu en disant ce que je fais je le fais pour Dieu si cela n'est pas conforme à ce qui se passe est-ce le zèle que Paul avait avant sa conversion ou le zèle que Paul va maintenant avoir ici dans le même discours il dit ma prière pour Dieu c'est que il soit sauvé c'est pour ça qu'il est important vraiment lorsque vous arrivez dans un milieu quand vous voyez des choses vraiment mettez-vous en prière pour ces personnes qui pratiquent de telles âmes c'est vraiment important ils révèlent simplement le type des ailes dont ils sont animés dans leur service est-ce un zèle sans intelligence ou alors un zèle de celui qui a déjà connu le Seigneur et dans Hébreu donc dans Hébreu prenons Hébreu Hébreu 10 Hébreu 10 qui nous dit verset 35 N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération donc notre grande rémunération est attachée à quoi ? à notre assurance donc c'est notre salut parce que je suis sauvé c'est pour cela que j'ai la rémunération en fait de ce que je fais c'est mon salut en fait c'est que je suis sauvé et maintenant je vais faire des choses parce que je suis déjà sauvé il faut vraiment qu'on mette cela en tête tout ce que je fais je le fais parce que je suis déjà sauvé et comme je suis déjà sauvé je ne pourrai donc plus faire les choses comme la chair le demande mais je les ferai comme celui qui habite en moi veut les faire c'est très important et c'est pour cela que nous allons revoir quelques versets de ce que le frère a cité et vous allez voir que c'est vraiment ceux qui ont cru au Seigneur qui vont faire tous ces dons et tous ces collègues mais quand vous arrivez dans une assemblée est-ce qu'on va d'abord poser la question de savoir est-ce que tous ceux qui sont ici sont sauvés vous voyez donc j'ai amené par exemple un païen qui sera là à côté de moi qui veut entendre l'évangile mais quand on lui apporte déjà la corbeille il dépose son offrande dans cette corbeille quelle offrande est-ce que vous êtes en train de récupérer vous récupérez l'offrande de quelqu'un qui n'est pas sauvé je ne sais pas si on voit un peu donc vous vous prenez en fait vous vous prenez je ne sais même pas comment je peux l'appeler ce n'est même pas une offrande ce n'est pas une offrande vous êtes en train d'escoquer et de voler cette personne en réalité c'est les saints qui cotisent pour les autres saints ou même pour les païens si nous voulons aider des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur c'est les saints qui vont cotiser ce n'est pas les dons qui sont offerts par quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur nous allons les prendre maintenant et dire nous donnons à un saint ça n'a pas de sens que ce soit un riche il est milliardaire sur la terre il est ceci lorsqu'il se présente là il faut lui prêcher d'abord la parole de Dieu qu'il accepte Christ si maintenant il a accepté Christ il devient un enfant de Dieu là on peut lui dire librement si tu veux aider un frère ou une soeur maintenant tu peux le faire tu n'es pas encore dans le Seigneur tu n'as pas encore accepté le Seigneur tu viens parce que tu dis ah là-bas c'est des gens qui aiment l'argent bon moi aussi je vais aller donner on va encore me donner des honneurs dans les au milieu des saints je serai encore debout je suis ancien je suis ceci je suis faiseur de ceci je suis faiseur de ceci tu prends tous ces titres là alors que toi-même tu n'as aucune espérance tu n'as aucune assurance rien tout ce que tu as là ça ne sert absolument à rien si nous revenons dans acte 4 dans acte 4 on va juste voir quelques versets que le frère avait déjà dit verset 32 la multitude de ceux qui avaient cru c'est la multitude de ceux qui avaient cru qui n'était qu'un coeur et qu'une âme nul ne disait ceci les apportes se rendaient donc c'est ceux qui avaient cru c'est à cela maintenant qu'on va demander de faire une collecte pour leur bien-aimé pour leur frère ou leur soeur dans acte 2 c'est la même chose c'est au sein qu'on va s'adresser en disant que voilà en manifestant l'amour c'est assez saint comme dit qu'il manifestait l'amour les uns avec les autres et personne ne disait que c'est bien lui appartenait il vendait les choses qu'il venait de donner au sein ce n'est pas les païens qui posaient de tels actes donc quelqu'un qui n'est pas encore au Seigneur et pour ne pas être long nous allons encore prendre le cas de Zachée et voir ce qui est arrivé à Zachée parce que Zachée était justement un païen c'était un péagé quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur ne peut pas vivre la vie du disciple parce que une offrande c'est une offrande spirituelle c'est une offrande spirituelle que nous offrons nous ne ferons pas qu'il nous prend de charnel tout ce que je fais est animé par l'amour et par le zèle de Christ qui vit en moi c'est pour ça que je pose le temps dans dans Luc 19 on nous dit Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée il y a tellement d'hommes riches qui fréquentent les assemblées qui fréquentent les milieux donc Jésus est là on nous dit voici un homme riche appelé Zachée chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus donc il est venu là où Jésus se trouvait là où on parle de Jésus c'est là que ces personnes aussi arrivent mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule qui était de petite car il était de petite taille regardez un peu ce qui se passe il vient voir Jésus dans quelle assemblée vous allez entrer où il y a une estrade il y a des personnes qui sont assises là devant et on vous dit voilà un ministre qui arrive la première chose qu'on va faire on va déplacer quelqu'un on lui dit va le prendre tu viens de faire asseoir ici ici devant vous voyez on vient le mettre devant mais Zachée ici il vient aussi chercher Jésus il n'a pas où la possibilité même de voir Jésus Jésus ne dépend pas des biens matériels ce n'est pas parce qu'on a des biens matériels ou ceci que forcément on est un enfant de Dieu Dieu Jésus se passe de vos biens tout ce que vous avez sur la terre l'or et l'argent lui appartiennent donc je ne sais par quel intérêt est-ce que Jésus va encore porter sur l'or et l'argent qu'il t'a donné non vous voyez donc c'est déjà toute une toute une erreur quand j'arrive je vois celui-ci il est quoi on va te dire il est ancien va fouiller dans son CV tu vas voir il est directeur de telle société il est directeur de ceci celui-ci il est quoi c'est aussi un ancien ou un faiseur des disciples où est ceci regarde dans son CV qu'est-ce qu'il est on va te dire qu'il est tel ceci à tel endroit il est tel ceci et le pasteur le chef qui est là devant va dire moi je côtoie de grandes personnalités c'est ça mais ici on a un homme riche qu'on appelle Zachée qui vient dans la présence du Seigneur il vient là où Jésus cherche parce que le but du Seigneur c'était de quoi de propager la bonne nouvelle d'amener les hommes au salut à la répentance le Seigneur voulait toujours que les hommes puissent être sauvés et c'est pour ça qu'il vient donc ici quand il arrive il ne fait pas des distinctions il ne cherche pas à savoir qui est qui et on nous dit bien que Zachée aussi était là mais il n'arrivait même pas à voir ce Jésus malgré sa richesse quelle est la place que les riches aujourd'hui occupent dans les assemblées les saints ce n'est pas que Jésus n'aime pas les riches non mais Jésus ne fait pas des distinctions entre quelqu'un qui a beaucoup de biens matériels et quelqu'un qui n'a pas de biens matériels car c'est lui qui donne tout cela on a vu tout à l'heure c'est lui qui donne à manger et à boire qui fait pleuvoir à la fois sur les bons et sur les méchants donc tout ce que nous avons sur la terre ça vient du Seigneur on nous dit donc verset 4 il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là donc il cherche le Seigneur lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit il leva les yeux et lui dit Zachée hâte-toi de descendre car il faut que tu me donnes tout l'argent que tu as parce que quand quelqu'un va arriver on vous dit voici oh ça c'est un chef d'état c'est un chef d'état de tel endroit il faut le recevoir dignement dès qu'on apporte la place on pose un grand fauteuil devant qui sera même différent de tous les autres qui sont peut-être assis sur des trucs en fer qui font mal mais on va lui apporter un siège bien rangouré est-ce que déjà chez lui il ne s'assied pas sur des sièges rangourés au contraire celui qui n'est pas sur des sièges rangourés à la maison quand il arrive c'est à lui qu'on doit donner un siège rangouré pour apaiser sa souffrance Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos mais quand vous arrivez encore dans l'assemblée des saints c'est encore sur du bois fer sur du fer pour abloudir encore votre charge tu vas rentrer chez toi ayant encore plus mal derrière que lorsque tu es arrivé alors que celui qui a l'habitude d'être bien on vient encore on va encore lui poser sur un siège très bien très rambou et on va justifier cela en disant on donnera à celui qui en a et on retirera à celui qui n'en a pas c'est vraiment paradoxal c'est paradoxal que l'hasard et le riche on arrive quelque part on prend encore de la bonne nourriture on donne aux riches à l'hasard on lui dit va regarder s'il y a des miettes pourtant le riche verse la nourriture chez lui où est-ce que l'hasard ira donc encore manger si dans l'assemblée des saints il ne peut pas se nourrir vous voyez c'est des choses on peut regarder seulement le côté matériel le côté financier mais ça dans tous les domaines regardez un peu les réceptions dans certaines assemblées on va vous dire là-bas c'est les pasteurs et les ministres et les autres personnalités allez regarder les nourritures qu'ils mangent là-bas on va vous dire c'est le reste des fidèles allez regarder ce que ces personnes là mangent lorsque Jésus arrivait on ne nous dit pas que Jésus mangeait à part et tout ce qui était avec lui mangeait à part ou nous sommes tous enfants de Dieu ou nous ne le sommes pas donc le seul fait de voir ces deux différences un côté des pasteurs et toutes les autres personnalités et tout l'autre côté les saints doivent aussi nous montrer que dans cette assemblée il y a deux esprits il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du malin c'est pour ça qu'il y a la division la parole la vérité est venue pour séparer donc dans un milieu où il y a la séparation on voit bien qu'il y a d'un côté ceux qui ne sont pas encore sauvés et de l'autre ceux qui sont déjà sauvés la question donc où se trouvent les sauvés est-ce du côté où il y a les riches et qui mangent bien ou du côté où il y a les pauvres et qui mangent mal point d'interrogation à chacun de répondre ça ne sera pas à moi donc Jésus donc au verset 4 au verset 5 lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit il le va les yeux et lui dit Zachée hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison Zachée se hâte de descendre et le reçut avec joie voyant cela tous murmuraient et disaient les pauvres nous aussi on a fait le coup de boule voyant cela tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un non-pécheur mais Zachée se tenant devant le Seigneur il a déjà rencontré Jésus lui dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens voilà quelqu'un qui est déjà dans le Seigneur il a rencontré Jésus et parce qu'il connait déjà Jésus il a vu Jésus il a vu la sainteté il regarde son état il voit la mort en lui et il voit la vie devant lui il lui dit je veux me séparer de cette mort et comme je me sépare de cette mort c'est bien si était la preuve que je suis mort tout ce que j'ai là la jungle c'est la preuve que je suis mort Seigneur je veux me séparer de cette vie quand tu accumules donc aujourd'hui tu fais le contraire de ce que Zaché était en train de faire tu es sauvé mais tu veux encore accumuler accumuler amasser 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 est-ce vraiment un signe mettons ça est-ce vraiment une manifestation de la vie de Christ en toi Zaché se tenant devant le Seigneur lui dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple je lui rends le quadruple il y a là dedans et la répentance de tout le mal qu'il a fait il dit Seigneur j'accepte payer pour toutes les personnes à qui j'ai fait du mal vraiment Seigneur je prends l'engagement qu'aujourd'hui je vais leur donner tout cela tout ce à qui j'ai pris des choses je vais leur remettre et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison Jésus ne lui a pas dit qu'il va encore faire telle ou telle telle chose Zacher s'est levé de lui-même et il a commencé à partager à enlever ce qui est mauvais tant nous voyons donc les nécessités autour de nous nous voyons des personnes qui sont dans le besoin autour de nous mais tu te vois là avec 40 costumes or ton frère qui est aussi supposé être saint comme toi tu le vois avec un pantalon où il y a déjà eu une première doublure donc il allait rencontrer un couturier qui a mis une première couche la couche même est percée il a on a mis une deuxième couche à la fin on a encore découpé même cette partie on a mis un autre tissu finalement peut-être le pantalon est bleu celui qui est là au milieu est rouge lui il commence à avancer avec mais toi tous les jours tu viens avec un grand costume tu viens avec de beaux vêtements et tu vois ce pauvre non seulement tu ne peux même pas t'approcher de lui pour lui demander que mon frère c'est comment pourquoi tu es comme ça ceci non ça ça n'existait pas je veux une seule chose c'était si tu as deux euros je pose donc non seulement il n'arrive pas à manger mais en plus tu viens encore chercher le minimum qu'il y a même dans sa poche donc le Seigneur nous alerte nous les saints que ne prenons pas les choses et les paillères quand je crois ça doit être dans des pérenomes où le Seigneur quand il parle des prêtres il demande au saint de ne pas prêter et au lui mais de prêter pourquoi ils vont prêter si quelqu'un connait ce le verset de rechercher ça parce que celui qui est dans le Seigneur d'office a reçu la bénédiction du Seigneur il est béni pardon du Seigneur du Seigneur dans le Seigneur du Seigneur de Théronome chapitre 3 vers 1 merci 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 que Dieu te dénisse donc il dit tu n'exigeras non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça non je sais que c'est dans le Théronome où il dit que en fait tu dois prêter et cela est un signe que tu es béni dis-là c'est ça non c'est pas c'est pas celui-ci donc le Seigneur nous interpelle vraiment sur la manière de faire les choses que ce soit dans l'assemblée des saints que ce soit même dans notre vie de tous les jours le chrétien le Seigneur a dit qu'il prend soin de cette vie le Seigneur prend soin de cette vie donc même les saints n'allons pas faire la manche auprès des païens même si un saint est dans le besoin n'allons pas faire la manche auprès des païens la parole de Dieu ne nous l'autorise pas ça veut dire que si je vais faire la manche auprès d'un païen je suis en train de dire que Dieu a béni ce païen et moi il ne m'a pas béni donc Dieu est incapable dont mon père ne prend pas soin de moi c'est vraiment important même si quand un saint est dans le besoin l'église est là pour soutenir les saints c'est ce que Jésus a prévu quand il a dit je bâti mon église l'église Dieu est là c'est lui qui prend soin de son église ce n'est pas les païens il a dit si quelqu'un n'est pas de Dieu il est du diable comment donc le Seigneur peut aller prendre quelque chose du diable pour venir donner à son enfant le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière tu peux passer des moments difficiles dis-toi que le Seigneur est au contrôle de cette situation peu importe ce qui t'arrive peu importe tu as déjà passé une journée deux jours sans manger Seigneur je ne vais pas aller manger j'attends que tu envoies un saint venir me donner à manger si c'est un païen il faut le faire d'abord à soir tu lui dis mon frère qu'est-ce que tu veux est-ce que tu connais Christ si tu dis non je ne connais pas Christ mais pourquoi tu viens donc avec ça est-ce que tu viens me tenter imaginons à la rentrée scolaire ton enfant est là tu as acheté des livres des cahiers et tout et tout et tout tu as gardé dans la chambre maintenant tu sais que le jour de la rentrée je vais le lui donner l'enfant commence à paniquer il crie à gauche à droite il tourne papa je veux le cahier papa je veux le cahier tu dis oui je sais que tu veux le cahier parce que tu sais déjà que si je lui donne le cahier la rentrée c'est dans trois semaines je lui donne le cahier aujourd'hui il y a les feutres dedans il y a les couleurs il y a même les cahiers qui sont vieilles durant les trois semaines quand je vais lui dire que bon voici viens donc me montrer toutes les fournitures ça sera déjà devenu un cahier de dessin c'est ça avec le seigneur donc moi j'attends la rentrée le jour de la rentrée je te présente tes cahiers ton sac de fourniture je dis voici toutes tes fournitures qu'est-ce que l'enfant peut aussi faire deuxième chose comme il voit que papa ne répond pas il va voir un tonton là-bas vraiment achète moi le cahier achète moi le cahier j'ai demandé le cahier à papa papa lui il ne me répond pas donc achète moi le cahier le tonton aussi va à la boutique il achète il achète il achète vraiment je ne sais pas mon frère il a des enfants tellement irresponsables voilà la rentrée qui arrive ces enfants sont chez moi tous les jours maintenant pour me demander des cahiers et tout l'enfant arrive maintenant avec un sac de cahier ça vient d'où c'est tonton qui m'a acheté les cahiers qu'est-ce que je t'ai dit que je ne vais pas t'acheter les cahiers pourquoi tu vas prendre maintenant les cahiers chez l'autre lui comme peut-être il n'a pas il n'est pas dans le seigneur il va commencer maintenant à diffamer à faire ceci à gauche à droite c'est comme ça exactement les enfants de Dieu quand je dois chercher quelque chose au seigneur j'ai demandé quelque chose au seigneur je dois attendre un silence dans la sécurité dans la paix et dans la joie en sachant que le seigneur me donnera ce que je lui ai demandé en son temps donc ayons la sagesse d'agir toujours dans la vérité dans la lumière avec la parole félicite soyez bénie moi j'aurais une question par rapport à ça et si c'est par exemple la famille qui n'est pas au courant de quoi que ce soit et qui vient de donner quelque chose avant de répondre à cette question là je vais mettre un verset sur ce que le frère a dit il y a un verset qui parle précisément de ce que le frère a dit dans un Jean non c'est trois Jean plutôt pas un Jean trois Jean trois Jean il y a un seul chapitre c'est le verset cinq à sept trois Jean verset cinq à sept ce sont des serviteurs de Dieu trois Jean verset cinq à sept c'est écrit bien aimé dans ces gens qui parlent à Gaius l'ancien il lui dit bien aimé tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères même étrangers et ils ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'église tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu ils parlent à un saint pour pouvoir au voyage d'autres saints car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens des serviteurs de Dieu qui doivent aller travailler pour le Seigneur des païens non on ne veut pas de cet argent nous on prend tout on va dire c'est Dieu qui nous a besoin et c'est pour ça que Paul dit à ces saints là vous pourvoyez à leurs besoins parce qu'ils n'ont rien voulu prendre des païens donc effectivement un païen il ne peut pas offrir il ne peut pas apporter une offrande à un Dieu qu'il ne connait pas ça sera un parfum de très très mauvaise odeur pour le Seigneur donc on doit être vigilant par rapport à ça il n'a pas vraiment dit ah l'argent c'est l'argent ça n'a pas d'odeur ça n'a pas de couleur dans le Seigneur l'argent avant l'heure et c'est d'ailleurs pour ça qu'un saint ne doit pas aller faire la tontine parce que les gens viennent avec l'argent qui a des odeurs qui sont nos et abonnes pour le Seigneur et il va mélanger ça avec son argent et après il va voir ce que ça va donner il y aura des malédictions ah comment il y a des malédictions qu'est-ce que tu as ramené un feu étranger là dans la bénédiction que Dieu t'a donné tu allais prendre un feu étranger et tu as ramené là dedans c'est pour ça que le Seigneur nous dit bien dans 2 Corinthiens 6 il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière il n'y a pas de contrat d'association entre les deux non si on est avec les païens c'est qu'on veut leur apporter Jésus Christ c'est ça non c'est ça le lien avec on ne doit pas accepter on va déjà oui tu disais si la famille ramène quelque chose la famille qui n'est pas convertie la famille qui n'est pas convertie donc qui qui vous donne de l'argent qui vous amène quelque chose est-ce qu'il peut prendre ou un héritage mais si tu as un père qui n'est pas convertie qui te laisse un héritage tu ne vas pas le refuser c'est ton père dans la chair et il le fait par devoir il ne va pas le refuser c'est tout si ton père te donne quelque chose en tant que parent donc là le verset effectivement s'applique déjà pour parler de ce dont on parlait dans le cadre de l'église si on ramène des dons il faut s'assurer pour que ça soit une offrande de bonne odeur au Seigneur que ce sont des gens qui connaissent Dieu qui sont nés de nouveau qui ont fait une offrande à Dieu pour que ça soit une offrande pour Dieu sinon ça sera une offrande pour vous les hommes mais ça ne sera pas celle de Dieu donc si on veut que ça ait un parfum de bonne odeur pour Dieu il faut s'assurer vraiment que ce sont ces enfants qui ont ramené ça parce que c'était les Israélites qui ramenaient des dons dans le temple les nations païennes n'avaient pas le droit même de s'approcher même de ce temple là vous vous souvenez on a failli lapider c'était Paul parce qu'on avait vu qu'il était dans le temple avec Timothée et on a dit que Timothée n'est pas juif on a voulu le lapider pour ça n'en parlons même pas si Timothée voulait apporter un don là-bas donc ça en fait c'était déjà une figure pour nous montrer que dans l'église en fait on n'accepte pas ce qui vient de celui qui n'est pas converti parce qu'on sait déjà que ça c'est quelque chose de impur en fait qu'on est en train d'accepter voilà donc je prends un exemple par exemple tu traverses une situation de deuil par exemple et des gens viennent t'assister des païens aussi viennent t'assister tu ne vas pas appliquer ça dans ce cas là parce que en fait si parce que Dieu a déposé une certaine mesure d'amour dans tout ce qu'il a créé donc si le païen vient t'assister dans ce moment là en fait c'est vraiment poussé par l'amour c'est vraiment par compassion en fait qu'il vient te le faire et en fait en refusant ça tu risques plutôt de le repousser par contre celui qui vient dans l'assemblée des saints il sait que là en fait on est en train de parler de Jésus Christ si on fait quelque chose c'est au nom de Jésus Christ que nous sommes en train de faire cela donc si on accepte quelque chose et si nous avons accepté ça au nom du Seigneur Jésus Christ et pas autre chose donc en fait il faut user de sagesse dans ces cas là tu n'as pas par exemple à coucher ta soeur qui n'est pas convertie t'apporte à manger tu te dis toi tu es une païenne je ne mange pas d'ailleurs je vais lire même un verset par rapport à ça sinon on va se fous on va se fous voyez et puis on va devenir un parisien regardons dans 1 Corinthien chapitre 10 1 Corinthien chapitre 10 où il parle des aliments impus et tout ça il nous donne un exemple par rapport à ça 1 Corinthien chapitre 10 1 Corinthien 10 si nous prenons verset 27 1 Corinthien 10 verset 27 il est écrit si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger attend et que vous voulez vous attend si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller parce que tu peux vouloir y aller mais déjà il faut savoir quelle est ta motivation en y allant pour un véritable enfant de Dieu sa prière doit être Seigneur crée une opportunité pour que je puisse te ramener disparu là-bas donc c'est par amour pour les perdus en fait que tu vas là-bas comme Jésus pourrait se retrouver au milieu des gens de mauvaise vie et des prostituées ce n'était pas pour pratiquer leurs mauvaises oeuvres avec eux c'était pour leur témoigner l'amour et leur témoigner la vérité donc ensuite maintenant il dit et que vous voulez y aller manger de tout ce que l'on vous présentera ça c'est bien un païen qui donne cette nourriture là il dit manger de tout ce que l'on vous présentera sans vous poser aucune question par motif de conscience bien évidemment tu vas prier pour sanctifier ce qu'il t'a donné donc ce n'est pas de manière légaliste comme ça qu'il faut dire je n'accepterai quand on regarde par exemple dans Matthieu 26 si je ne me trompe pas quand Marie de Magdala qui était une femme de mauvaise vie est venue offrir un parfum au Seigneur il n'a pas refusé le parfum mais il savait où est-ce qu'il a il amènerait avec ça donc c'est c'est de cette manière là en fait que nous devons toujours voir les choses voir toujours derrière un lien quelconque avec un païen la première chose c'est de l'amitié à Jésus-Christ voilà pourquoi le frère disait que si des païens viennent dans la sanglée s'ils veulent apporter leur argent on ne va pas dire non on ne reçoit pas l'argent c'est pas comme ça c'est avec sagesse on va leur dire oui merci pour ce que vous voulez apporter mais avant d'apporter ça il faut d'abord qu'on vous explique comment ça marche et là on commence à leur fraîcher le salut et on leur explique en fait que si vous posez cet acte là en fait ça n'a pas de valeur parce que Christ ne peut accepter que des dons de ceux qui lui appartiennent donc il faut d'abord que vous ayez fait la paix avec Christ avant de pouvoir lui faire une forme voilà donc c'est avec cette sagesse là qu'on doit pouvoir leur expliquer les choses mais nous déjà d'emblée nous devons être alertés sur le fait qu'on ne prend pas tout dans le corps de Christ comme ça maintenant dans nos rapports avec les païens il faut être sagesse sinon j'imagine un peu au travail un collègue apporte un gâteau je ne mange pas l'autre apporte non je ne veux pas là on va entrer dans une il va falloir la santé du monde voilà oui donc il faut faire preuve de sa geste c'est vraiment là on a expliqué ça vraiment dans un contexte précis de la santé des saints ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas exercer des discernements parce que un païen peut apporter quelque chose qui est mauvais il peut venir vraiment comme envoyé par l'ennemi pour venir te faire tomber donc il peut apporter quelque chose tu dis non je ne m'en veux pas garde-le donc il faut toujours prier par la nourriture ça peut être la nourriture ça peut être un vêtement ça peut être un cadeau ça peut être un objet et il sait que par cet objet là il va essayer de te voilà ça va être un lien une porte que le diable essaye de créer quelqu'un peut venir chez toi ah Stéphanie tu t'es mariée voilà le cadeau de mariage alors que c'est une antenne du diable qu'il met chez toi et toi justement au début tu vas peut-être prendre tes prises si tu n'as pas sanctifié tu vas voir ce qui va commencer à se passer et si tu as sanctifié peut-être le Seigneur va te dire cet objet là jette-le ne le garde pas jette-le peut-être pour ne pas froisser la personne tu ne vas pas jeter devant elle mais dès qu'elle sort tu portes ça tu mets à la poubelle c'est pour cette raison là que nous devons toujours prier et sanctifier c'est pas seulement la nourriture mais les objets tout ce qu'on achète là-dehors on ne sait pas par où c'est passé pour ces choses et justement parlant de discernement bon par rapport d'abord à la question de la soeur il faut vraiment avoir beaucoup de discernement parce qu'elle agit toujours avec sagesse quand on regarde dans Luc 6 il y a Jésus qui a bien pris les pains d'un petit enfant tu vois mais dans tout ce que nous faisons nous devons être toujours en Christ donc même si je suis avec les païens je dois être constamment dans la prière Amen pour que le Seigneur nous ouvre les yeux sur ce qui est en train de se passer sur ce qui se fait comment est-ce que si quelqu'un me donne quelque chose comme ici dans Luc 6 le Seigneur va prendre les petits poissons les poissons justement c'est pour manifester encore l'amour tu vois pour donner à manger à tout ce qui était là tu vois donc ce qui doit nous animer en premier c'est quoi c'est l'amour des hommes dans tout ce que nous faisons nous devons être animés de l'amour des hommes imaginons maintenant tu es une jeune fille voilà un garçon qui te voit depuis un bon goût il va t'acheter une belle robe tu crois que c'est simple tu te dis ah voilà peut-être on a eu à causer un jour et je lui disais vraiment j'aime souvent quand je vois une fille habillée de telle manière lui aussi il va il achète ce vêtement il te le donne dans un premier temps tu te dis ah vraiment c'est un cadeau sain tu te le donnes aujourd'hui demain il te dit est-ce que tu peux mettre la robe que je t'avais acheté là on ira un jour s'asseoir on prend un jus vous voyez donc ça c'est qu'il t'a offert quelque chose mais c'est une porte que le malin a ouverte pour qu'il vienne t'entraîner maintenant dans la fornication c'est pour ça qu'il faut faire très attention tu reçois un cadeau de qui est-ce que tu reçois le cadeau il te donne ce cadeau pourquoi mais tu le prends les enfants de Dieu ne sont pas naïfs ne soyons pas du tout naïfs tout ce qui arrive on te donne quelque chose tu pries le Seigneur tu dis Seigneur ouvre-moi les yeux sur ce qui est en train de se passer dis-moi pourquoi est-ce qu'on vient revenir pour telle ou telle chose mais on a tellement perdu la notion même de Jésus et notre Seigneur qu'aujourd'hui dès que quelqu'un vient il m'accorde tiens tiens ça parce que ça c'est pour toi je sais que tu es un grand pour toi merci merci tu es un vraiment tu mérites d'être ancien tu mérites il met dans la poche après le lendemain c'est lui qui vient parce que comme tu vois j'ai un grand problème c'est que j'ai une fille avec qui je sors et je ne sais pas comment est-ce que je peux présenter cela à mon épouse et tout puisque l'argent parlait déjà dans la poche tu ne peux pas lui dire que tu es dans le péché il est dans la zutère la bouche est déjà fermée tu as reçu le diable est venu mettre dans ta poche vraiment un instrument qui te ferme la bouche la seule chose que tu as lui dit vraiment il faut prier le Seigneur pour que il est prier quel Seigneur je lui dis mais toi aussi tu as manqué de sagesse il ne fallait pas que madame sache tu es en train d'entrer maintenant et d'enfoncer une revue du Seigneur tu es en train de l'égarer tout ça parce que tu as reçu un cadeau qui était une porte nous devons vraiment utiliser beaucoup de discernement même le cadeau à la fois de finir ou c'est qu'il s'était piégé à cause du costume tout à l'heure qu'elle ne va pas donner donc elle a fait de l'intention véritablement de le piéger au sujet de le point de vue tu parles on a fait ça sous-tout et je me souviens il y a 10 années de ça bon j'étais pas au courant de ce cas-là de ce qu'on a posé ma demande en vie qui fait ça tous les années et on l'avait mis là-dedans et donc comme je faisais des travaux dans la maison je me suis dit oui ça va me donner à faire des travaux et tout donc j'ai participé à cette achatrice et tout donc moi j'ai participé pendant les 12 mois et tant que moi je devais recevoir ma contribution j'ai ma cousine j'ai une cousine qui participe aussi qui manque je manque dans ce truc donc il était moi sa part je n'ai pas eu son donc tous les autres personnes ils ont eu les 12 une cousine-moi il m'en plaît une moi ma part elle est en pitié de la cousine qui est décédée donc je disais que depuis ce jour-là je n'ai plus repris je n'ai plus participé Dieu t'en a délivré l'humain oui c'est sûr je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui a fait qu'il manque mais au plus d'abord ça part je n'ai pas eu c'est sûr on avait dit un jour ici que lorsque les enfants de Dieu marchent dans la désobéissance vous allez poser les fermetures des banques sans le savoir Amen Dieu a demandé un prêt dans une banque on ferme toute la banque seulement parce que le Seigneur a déjà tellement parlé du prêt tu t'enquêtes du prêt tu t'enquêtes tu t'enquêtes le Seigneur dit tu vas demander oui tu hypotètes quoi ta maison que tu as là-bas ou ceci tu mets ça en hypotèque dès que tu mets craque il te dit ils ont déposé le bilan tout ce que tu avais maintenant tu commences donc là tu viendras dire frère je suis en difficulté qu'est-ce qui t'a mis en difficulté je vous assure je suis en énorme difficulté vous ne pouvez même pas mais qu'est-ce qui t'a mis non c'est c'est grave c'est grave tu seras incapable de dire que j'ai désobéi j'ai désobéi à Dieu je me suis endetté vous m'aviez déjà parlé de ça ici on a reparlé mais je suis allé m'endetter j'ai hypothéqué même la maison et là je n'arrive que à avoir même le titre conseiller quoi que ce soit le seigneur pour parler à ses enfants parfois il utilise des méthodes très très dures et radicales et là à cause de toi seul tu vas causer la misère à des familles et des familles et des familles dans le monde ce qu'ils imaginaient une banque qui ferme tout ce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait 500 euros et que c'est peut-être à la fin du mois que c'est arrivé donc on ferme la banque le genre même qui a été viré là-bas il va maintenant commencer aussi à souffrir à cause de toi seul toute cette souffrance là dans le procès sur la tête que le jour où le Seigneur m'a dit il regarde toutes ces familles ont passé deux mois sans manger c'est à cause de toi à cause de ce que tu as fait donc faisons attention le bateau a coulé à cause de Jonas et tout ce qui était dans le bateau allait mourir seulement à cause de Jonas donc la désobéissance Dieu nous a appelé et nous sommes devenus ses enfants il conduit ses enfants parce qu'il ne peut pas perdre un salaud c'est qu'il y a un salaud oui je vais te m'a dit oui 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 j'ai une question pour répondre par rapport à ça quand on a marié qui n'est pas qui n'est pas vraiment convictif et qui fait voilà des choses par rapport à des choses je suis expliqué la commune est tôt qu'il dort toi c'est tout c'est non 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 maintenant donc il veut il veut rien savoir il est dans sa santé c'est pour investir dans les trucs comme des choses communes et tout et il y a plein de choses comme ça franchement je suis un peu dépassé par rapport à ça non en fait c'est pour toutes ces multiples raisons que le Seigneur demande à celui ou celle qui n'est pas marié de ses enfants d'épouser quelqu'un qui est converti parce que celui qui est converti dès que tu vas lui ouvrir la parole de Dieu ça va le Seigneur à un plan et terminé fin de l'histoire il va s'élanger par contre effectivement celui qui n'est pas converti tout ce qu'il reste à faire c'est de prier pour qu'il se converte ici tu ne peux pas lutter contre ça il va le faire tout ce que tu as fait c'est de prier pour qu'il vienne à la lumière du Seigneur afin qu'il soit éclairé à part ça je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre tu n'es juste pas contre la chair de ça non c'est sûr c'est sûr sans connaître la vraie parole j'ai essayé c'était catastrophique ce n'est pas ce n'est pas la peine il faut prier il faut prier pour lui c'est vrai j'avais une question par rapport au verset qu'on avait lu dans Corinthien 10 verset 28 il nous dit il parle par rapport à nos dieux il dit mais si quelqu'un nous dit ceci a été offert en sacrifice n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience ma question est la suivante par exemple les repas qu'on achète en surface qui sont sacrifiés à votre dieu où il est écrit sur l'étiquette par exemple je prends le poulet à l'âne je prends des trucs qu'on mange et sur l'emballage il y a des emblèmes franc-maçonniques ou autres qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça parce qu'on a averti que cela ne glorifie pas le Seigneur est-ce qu'on doit prier et se sanctifier et continuer à manger ou du moment qu'on a informé on doit ne pas en manger comme lui le dit le verset d'un prix le propriétaire de la maison c'est un enfant de Dieu et je parle du vrai propriétaire de cette morce de l'immeuble tu habites chez lui non ? c'est quand même sa maison il peut venir je dis prends la porte c'est chez lui mais qu'est-ce qui fait que nous disons que c'est la maison de Dieu c'est parce que la prière a sanctifié cette maison que nous disons que c'est la maison de Dieu ce n'est pas parce que voilà ça t'appartient mais c'est parce que la prière même si c'est une maison qui appartient à un païen et que c'est à lui que tu vas verser le loyer ta prière ta présence même seulement a sanctifié déjà la maison par l'esprit de Dieu qui habite en toi et c'est ça qui montre que le Seigneur est au-dessus de toute chose sinon il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne pourrait pas faire en fait on devrait sortir du monde parce que tout est souillé tout est souillé même ton salaire que tu reçois à la fin de le mois est souillé déjà tout est souillé donc en fait le verset que tu as lu il dit si quelqu'un vous dit ceci est offert en sacrifice n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu attends il dit n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et à cause de la conscience je parle ici non de votre conscience mais de celle de l'autre parce que s'il te dit que c'est sacrifié à une idole c'est qu'il pense que c'est impur c'est pour ça qu'il te le dit donc s'il te voit manger ça comme ça il sera scandalisé en fait il va dire en fait que tu loues et tu adores son Dieu Allah alors que toi tu sais que tu es libre de manger ça parce que ayant fait la prière dessus toutes les incantations qui peuvent avoir été faites dessus sont annulées parce que Jésus a le nom au dessus de tout le monde c'est pour ça que toi tu peux manger mais lui il sera scandalisé parce qu'il va dire mais comment lui il n'adore pas Allah comment il mange la viande de Allah donc pour éviter que lui il soit scandalisé s'il te dit ça tu ne vas pas manger non pas que tu n'as pas la possibilité de manger en sanctifiant mais parce que lui il sera choqué de ce que tu vas faire et donc justement dans dans 1 Timothée chapitre 4 il est dit en fait que tout est sanctifié par la prière et la parole pas certaines choses pas s'il n'y a pas l'emblème de faire maçon dessus ou s'il n'y a pas non il dit tout est sanctifié c'est pour cela qu'il dit tout genou fléchi sinon il devait dire acceptez les genoux des francs-maçons acceptez les genoux des Illuminati non il dit tout genou fléchi donc dès que je dis au nom de Jésus sur telle chose la chose est immédiatement ramenée à l'état dans lequel elle était avant que Adam et Eve ne pêchent parce que c'est par le péché d'Adam et Eve que tout est essuyé d'ailleurs Dieu dit à Adam qu'à cause de ton péché le sol est essuyé et nous savons que beaucoup de choses que nous mangeons et tout ça ça vient du sol à la base mais c'est souillé par le péché donc avant même qu'on ne mette l'étiquette franc-maçon c'est déjà souillé ce n'est pas l'étiquette de franc-maçon qui fait que ça soit souillé ça rajoute seulement la souillue sur la souillue qu'il y avait d'Adam c'est souillé de nature parce que ça vient du sol qui a été maudit par Dieu à cause du péché d'Adam donc la prière est ce qui va sanctifier c'est-à-dire mettre à part ce pourquoi tu as prié si c'est la nourriture la prière va mettre cette nourriture à part pour Dieu donc ramener ça à l'état d'avoir le péché d'Adam et c'est pour ça que tu pourras manger en mangeant ce qui est sans péché la prière est juste à une grande efficacité Amen Mais pourquoi par rapport à partant de là on demande à un moment donné de jeter certains objets qui sont dans une dans une je ne connais plus le passage mais je sais qu'à un moment donné il fallait jeter tout les objets acte 19 par exemple il y avait des sortes de plaques on nous a expliqué que c'était des choses fran-maçon on les a retirées c'était à l'entrée vraiment à la maison on les a retirées mais une fois qu'on a prié une fois qu'on a prié normalement ça en fait il faut bien comprendre cette parole là il parle de la sanctification de la nourriture tu ne peux pas prendre le livre d'un sorcier tu mets là tu dis que tu vas prier pour que ce livre là soit sanctifié tu peux toujours prier le livre du sorcier ne sera toujours le livre du sorcier donc il faut le brûler c'est ce qu'ils ont fait dans la famille donc c'est ce qui te conduit en fait dans une notion de culte rendue en fait à ce dieu là parce que si tu as un objet égyptien par exemple quelqu'un entre ici et voit un objet égyptien il va se dire qu'en fait ah donc la femme là elle adore aussi les dieux égyptiens donc il faut baler c'est pour ça les apôtres ce qui est objet et tout ça il faut enlever dès lors que ça ne glorifie pas Dieu maintenant c'est qui vient dans notre bouche cette nourriture là on sait que par la prière on a mangé quelqu'un ne va pas venir ouvrir ton ventre pour dire cette nourriture qui sort de je ne sais pas moi cette boîte de conserve où il y avait l'incide des illuminatis dessus par contre si on a un païen qui est dans la maison et que je vois une boîte comme ça je peux la jeter à cause de lui parce que s'il me voit manger ça il peut se dire que mais il y a quelque chose qui ne va pas tu vois à cause de cette personne là je peux jeter je peux être amené à jeter cette chose là ou si le Seigneur me dit expressément comme c'était le cas de notre soeur cette boîte là mets-la à la poubelle si le Seigneur me dit ça je vais mettre à la poubelle sans discuter par contre vraiment pour les objets si on voit vraiment déjà le Seigneur dit de ne pas faire des représentations c'est écrit dans les dix commandements des représentations de ce qui est dans le ciel pour ça donc les objets nous devons faire attention avec si nous voyons un objet déjà qui nous parce qu'on peut rendre un culte avec les objets vraiment sans les pratiquer en forme c'est juste oui oui non bien sûr oui sans 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 oui sans sans pratiquer en fait le fait d'avoir ces objets là par exemple si je t'apporte une statue de Bouddha avec le grand vent est-ce que tu vas garder ça chez toi jamais pourquoi pourquoi tu ne vas pas garder tu ne vas pas dire j'ai prié j'ai sanctifié pourquoi tu ne vas pas garder ça chez toi tu vois ça va rester avec toi chez toi tous les jours tu seras en train de plécher genou ici avec cet objet là qui est là devant toi ça ne va pas la nourriture tu as mangé c'est terminé là on parle vraiment de la nourriture la nourriture est sanctifiée par la prière le fait d'habiter tant qu'on est physiquement ici dans la maison la maison est sanctifiée mais si on voit des objets là qui ne glorifient pas Dieu on va dire attention ma soeur ça il faut l'enlever il faut l'enlever parce que ce n'est pas la gloire de Dieu c'est pour ça que tu vas faire sortir ça de ta maison parce que ça ne glorifie pas le Seigneur ça rend culte à un autre Dieu même si ce n'est pas toi qui rends culte cet objet là qui est chez toi rends culte à un autre Dieu et je crois même d'ailleurs il y a des passages comme ça où Dieu demandait aux Israélites de laisser ces objets là en fait les objets des païens quand ils allaient dévouer les peuples par interdit ils leur demandaient de ne pas prendre certains objets donc c'est vraiment important de faire la différence entre ce qui est de la nourriture ce qui est des objets qui sont posés là tous les jours qui sont dans notre maison nous devons faire attention vraiment à ces objets là si on voit un objet qui est là posé tous les jours qui a une connotation je ne sais pas moi un tableau frère maçonné il faut nous on avait des tableaux égyptiens comme ça ça a commencé à se casser dans les glaces tout seul comme ça donc il faut enlever ça se séparer de ça directement sans attendre que le Seigneur tu viens tu mets moi et ma maison nous servirons l'éternel c'est ici à côté il y a Bouddha à côté c'est des ordres soit Jésus est Seigneur il est Seigneur complètement mais il ne peut pas partager avec un autre donc s'il y a quelque chose qui évoque un autre il faut mettre ça non parce que moi c'est vrai que comment dire ça quand on a fait des travaux d'un monsieur qui est musulman qui a mis des frères et tout et c'est vrai que le Seigneur il m'a montré qu'au fait c'est ce truc là il m'a montré l'image et derrière c'était des choses qui n'étaient pas rien en quelque sorte le Seigneur t'a montré ça oui d'accord et ça c'est cette semaine que j'ai vu que justement ce truc là pour moi c'est juste que voilà c'est des moulures mais que sur cette moulure il m'a montré que c'était que c'était des représentations et derrière c'était des démons j'ouvre les yeux et puis j'ai vu ça et puis c'était des démons de vivre en fait si je peux dire quelque chose pour moi cela peut être dans ta maison souvent le fait que ça soit là il y a vraiment un grand enseignement qui vient de Job le Seigneur était avec ses enfants et le Malin aussi est venu tu vois tu peux avoir la maison ta maison mais tu prends l'image du Bouddha tu poses là ou une effigie de quelque chose tu poses en fait tu es dans la présence du Seigneur mais tu toi-même tu as amené tu as dit au Malin qui vient je te mets là est-ce que tu vois un peu donc toi-même tu es allé au marché tu as acheté une porte que le Malin a posé le Malin disait je veux quelqu'un qui peut me recevoir tu as dit viens chez moi tu as fait tu l'as posé le Seigneur va toujours et toujours te montrer ce que tu as apporté il faut le mettre au bord tu comprends un peu ce n'est pas que ça va te faire du mal mais c'est que cet endroit est suy tu vois un peu c'est que toi-même tu apportes de la souillure dans ta maison comme on dit moi-là je me voyais que tu fais ça la maison c'est quelque chose qui n'est pas tu et toi tu dis mais tu es 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 tes genoux la peau va s'enlever sur tes genoux à force des sujets que tu ne fais que ramener c'est rien que par la prière c'est par la prière ça va aller il faut prier 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 parce que même il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas éclairés là-dessus même étant enfant de Dieu il y en a qui ne sont pas éclairés là-dessus donc vraiment il faut prier parce que le comment dire l'aspiration de chaque enfant de Dieu c'est vraiment de glorifier Dieu en tout donc si on voit quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu chez nous nous-mêmes ça doit nous déranger en fait ce n'est pas qu'on a peur de la chose mais ça va nous déranger parce qu'on voit que on voulait tout consacrer à Dieu mais il y a des choses qui ne sont pas consacrées à Dieu et donc du coup Dieu partage sa gloire avec quelque chose d'autre dans notre maison et ce n'est pas bien c'est ça qui va nous pousser en fait à nous séparer de cette chose là donc il faut continuer à prier prier pour lui pour que vraiment le Seigneur le Seigneur fasse grâce pour que ses yeux souffrent qu'il se convertisse réellement et que son coeur soit aussi de glorifier le Seigneur parce que ça en fait c'est ça demande des sacrifices par exemple si tu as fait déjà quelque chose dans ta maison et que tu vois que non ça c'est par la gloire de Dieu c'est par amour pour Dieu en fait que tu vas dire dans ça il faut que même si ça va coûter de l'argent le Seigneur pourra si voilà par exemple un vrai sujet de prière Seigneur regarde j'en ai fait telle partie dans ma maison de voir que ce n'est pas à ta gloire permettre que je puisse décrir ça et remplacer par autre chose ça vraiment ça va réjouir le coeur de Dieu quand on vienne dans la prière avec ce genre de sujet de prière le Seigneur fera en sorte que tu puisses remplacer ça parce que s'il attirer ton attention je suis c'est que c'est vraiment important c'est vraiment important je sais que quand j'avais mes fils qui étaient à l'école primaire il avait fait un masque vénitien très belle couleur bruit et tout donc j'avais dit ça dans ma chambre il y en a pas pour vous dire il y a une soeur qui était venue qui était très à l'aise de chez moi il était venu dans ma chambre et il m'a dit ça tu ne joues pas avant ça et donc moi ça m'envite bien de le jeter parce que c'est mon fils qui avait fait tout je n'aurais pas le problème et je l'ai laissé là et un jour j'étais assise sur le lit et je vois dans le masque j'avais l'impression que le masque défendait sur mes yeux alors je viens bon j'ai cette impression là donc du coup à ce moment là je l'ai décroché et je l'ai vu m'en séparer et je le jetais et je crois qu'à partir de cela Yann il a commencé à faire ses nuits je ne sais pas si ça avait une relation mais à partir de cela Yann il a commencé à faire ses nuits oui mais je vous conseille de plusieurs façons parce que moi j'ai mis beaucoup les talons égyptiens en décoration donc j'avais reçu ça quand j'ai appris à tous que je faisais tête donc j'avais à faire dans la maison ça restait à la maison moins un ou deux ans je ne savais pas forcément mais une fois j'ai écouté une présentation qui disait que ce n'était pas le projet que je l'avais exclui l'Égypte symbolise dans la vie où on est sur la symbolique mais j'ai eu du mal à mon débat c'est que moi je voulais seulement faire comprendre c'est qu'il faut qu'on débat et quand il y avait dit si tu as accouché tu as commencé à tomber il se passait tout seul moi je faisais la décision donc je fais ça dans la porte de toi tu es convaincu ton mari ne l'est pas je vais dire qu'il ya tellement d'objets qu'on a conseillé l'enfant par exemple moi quand j'ai donné ma vie à jésus vu que je suis là chez nous quand on est l'homme qui en fait en fait c'est un homme pour moi mais tu l'as et là où c'est l'homme de dire que j'avais donné ma vie à jésus madame ya s'il ya des choses que tu es là qui glorifie pas jésus et tous ont dit bon j'avais pas grand chose mais n'empêche que ce truc là je n'ai jamais tout j'avais tout même jour j'ai donné ma vie à jésus je suis venu dans la maison j'ai tout bien à la poubelle ce qui était bizarre il m'avait dit si j'étais de ne pas avoir peur de prier tout si j'entends des bruits dans la maison faut pas que je me ferai de continuer à prier on dirait il savait parce que quand je le sois j'ai prié c'est bizarre quand on donne sa vie à jésus nouvellement on a la force de prier face à moi j'ai prié je prié et puis il y a des acides qui tombent là-bas des cuillères et j'étais seule dans la maison mais il y a des trucs qui tombent tout seul comme il m'avait dit qu'au départ j'avais peur après j'avais plus peur je priais je priais je priais et puis rien il n'y avait plus de bruit rien en fait c'était tellement normal tout le monde a un art on ne s'est rend pas compte au fait c'est même pas le frère m'a dit il y a des esprits qui sont à qui accompagnent ce truc à moi on s'est dit c'est normal quand même un enfant au moins il faut mettre tels tu es je ne savais pas qu'il y ait en Afrique on met toujours tout ça on ne comprend pas les établissements ils mettent tout soit disant tu vas être riche ou quand l'enfant est né comme sa bébé les dents vont sortir facilement ou il y aura pas assez pour encourager la maman à aller de l'autre côté à gauche par contre j'ai mon beau-frère qui est parti au Sénégal je ne sais pas si j'ai un ou deux ans et il a à son frère une buste de femme mais moi je trouve celle-là je la trouve vraiment horrible elle a de grosses mètes elle a la bouche de poissons et de coiffure tout ça c'est vrai si bon je t'arrive oui tout ça je m'entraie gros et j'en avais pas là chez moi mais j'ai dit j'ai beau je pouvais m'en séparer là-bas mais on ne peut pas avoir que l'enfant l'enfant à mon mari je n'ai pas trop elle a trop cette femme elle a trop cette femme à la prochaine merci de ce que je parle on ne sait même pas présenter je ne sais pas si vous étiez à la à c à 1 1 1 Sous-titrage ST' 501